Oui, donc bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Noé de Comac Louvain-la-Neuve. Moi c'est Lorena, je suis membre de Comac aussi. Donc Comac c'est le mouvement étudiant du PTB. Et donc en fait c'est un acronyme qui veut dire changement optimiste, marxiste, actif et créatif. Et donc Comac est présent sur tous les campus de Belgique, autant en Wallonie qu'en Flandre. Et donc en fait on part du constat qu'on est dans un monde où il y a énormément d'inégalités, d'injustices. Et en fait on veut le changer et on veut rassembler tous les gens qui sont motivés de changer le monde avec nous. Donc on part du constat qu'il y a 61% de jeunes qui voudraient changer le monde s'ils le pouvaient. Et donc on pense que les textes de Karl Marx et de Engel sont toujours d'actualité. D'ailleurs on en parlera un peu pendant la conférence juste après. Oui donc en fait on est donc actifs aussi, donc on est une jeunesse active. Parce qu'on pense que c'est pas en discutant dans notre coin, en réalisant des conférences qu'on va changer le monde. Mais en étant actifs. Donc on est aussi actifs sur le campus. Par exemple à Louvain-la-Neuve il y a toute une polémique à propos des salles d'animation, à propos de la salle Migondis qui va bientôt fermer. Et donc nous on pense que c'est pas en discutant avec monsieur Blondel qu'on va gagner le fait que cette salle reste ouverte. Mais c'est en menant des actions sur le campus en étant présents. Et donc voilà. Mais on organise plein d'autres événements comme des conférences comme aujourd'hui. On participe à de nombreuses manifestations. Et on organise aussi un voyage de solidarité en Palestine. Et une bloc collective. Parce qu'en fait on veut montrer qu'on a une certaine vision de l'éducation. On veut pas un enseignement compétitif. Mais on veut montrer que c'est en s'aidant les uns les autres qu'on peut réussir ses études. Et donc on propose cette bloc collective qui a lieu à Pâques et à Noël pour un prix de 75 euros. Qui est beaucoup moins de ce que les professionnels demandent en général. Et donc voilà si vous êtes intéressé par tout ça vous pouvez nous rejoindre sur la page de Comac étudiant à la page Facebook. Ou la page de Comac Louvain-la-Neuve si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup. Bonne conférence à tous. Et bonne soirée. Du coup bonsoir. Moi je m'appelle Robin. Je suis co-président de Comac Louvain-la-Neuve. Donc merci à vous d'être là en si grand nombre. Et merci à nos deux intervenants de venir. Ce soir pour parler de poser une question fondamentale. Comment sortir du capitalisme. En lien avec un thème que chacun va aborder en long et en large. Donc je vais pas revenir dessus. Le concept de TINA. Le concept du défaitisme. Qu'on répond souvent et qu'on entend souvent que ce n'est pas possible de changer le monde. On pense que c'est possible. Nos deux intervenants aussi. Et donc vont un peu passer la soirée et en discuter avec nous. Donc ici la proposition c'est que chacun d'entre vous se présente. Vous allez mieux vous présenter que nous on va le faire de vous. On a toute une série de questions en lien avec l'actualité. En lien avec notamment le livre que monsieur Bonfond a écrit. Et après on va laisser trois quarts d'heure, une heure pour les questions de la salle. Voilà. Donc je vais tout de suite passer la parole à Raoul pour qu'il se présente. Et après on passera aux questions. Bonjour, je m'appelle Raoul. Je suis heureux d'être là ce soir. Moi je suis député pour le PTV, porte-parole. Et ce que je peux dire de plus, j'ai fait des études de biologie, de botanique. Je ne sais pas s'il y a des botanistes dans la salle ce soir. Mais voilà, il y a de tout dans un monde. Et voilà, c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation, non seulement de Comac, mais de me retrouver avec Olivier aussi ce soir. Parce qu'en fait on a commencé tous les deux à militer dans le mouvement altérmondialiste début des années 2000. Et c'est un véritable plaisir Olivier de se retrouver ici ce soir tous les deux. Voilà, je t'embrasse déjà. Merci beaucoup Raoul, je t'embrasse, je fais de même. Mais je vais aussi me présenter. Je pense qu'il y a plus de gens qui ne me connaissent pas que Raoul. Moi je suis Olivier Bonfond, je suis économiste de formation. J'ai fait les sciences économiques à l'ULG. J'ai cherché du travail après, je n'en ai pas trouvé. Et je déprimais un peu. Et mon premier boulot ça a été d'être prof d'économie en République dite démocratique du Congo. Prof dans le secondaire. Et ça a été une expérience très riche pour moi. Qui, comme dirait Jean Ziegler, à un moment donné dans un reportage, j'ai dit, c'est là qu'il a su que jamais plus il ne voudrait être du côté des bourreaux. Et donc c'est là aussi que j'ai vraiment pris conscience d'une série de choses et de l'envie de participer à la transformation du monde. Et aussi j'ai découvert un bouquin qui s'appelait à l'époque 50 questions, 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale du CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la question de la dette dans l'explication du sous-développement de la majorité des pays du Sud. Et donc je suis devenu un militant bénévole pour le CADTM, d'abord au Congo, puis quand je suis revenu ici en Belgique avec Éric Toussaint, qui est le fondateur, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et alors j'ai milité maintenant pendant près de 15 ans pour le CADTM, j'ai été permanent, puis secrétaire général. Maintenant je ne travaille plus, je ne suis plus permanent au CADTM, je travaille pour une autre organisation d'éducation populaire qui s'appelle le CEPAG, le Centre d'éducation populaire André Jeuneau. Mais je suis toujours un militant très actif au CADTM, mais je ne suis plus payé. Mais je suis payé par l'autre organisation. Et donc voilà. Et je suis aussi, merci beaucoup évidemment au Comac, merci à vous d'être aussi nombreux et nombreuses. J'espère qu'on va tous passer un bon moment. Et je m'excuse déjà de ma voix, j'ai chopé un petit rhume comme vous l'entendez ce week-end, mais j'espère que ça ne pose pas de problème. Merci monsieur. Alors notre première question sera pour vous. On a appelé cette conférence Tina, mais qui est Tina ? Quelle est son histoire ? Et pourquoi est-ce que vous lui en voulez autant ? Ok. Donc Tina, j'imagine que la plupart d'entre vous le savent, mais comme je l'ai dit, je préfère me lever si ça ne dérange personne, et le caméraman aussi là, je ne sais pas s'il doit modifier. Il court. Il court ? On va attendre quelques secondes. C'est bon ? Je te remercie. Donc très rapidement sur Tina, c'est un acronyme qui veut dire « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative, qui a été prononcé pour la première fois par Margaret Thatcher début des années 80. Et depuis le début des années 80, on vit, disons, dans un autre monde qui a changé depuis la crise de 2007-2008, où on nous dit que le néolibéralisme, c'est-à-dire la nécessité de tout privatiser, de mettre de moins en moins l'État au cœur de l'économie et du politique, de diminuer les dépenses publiques et de déréguler la finance essentiellement, sont des nécessités. Et donc on entend ce discours depuis 20 ans, et donc, même plus, depuis 30 ans maintenant. Et donc, moi j'ai écrit un gros livre, effectivement, qui s'appelle « Il faut tuer Tina, 200 propositions pour rompre avec le fatalisme et changer le monde ». Et l'idée de départ, ça part un peu de... notamment d'une frustration que j'ai vue et que j'ai moi-même ressentie pendant des années, à savoir que souvent on va à des ateliers, des conférences, et où dans le titre, il y a la nécessité de réfléchir à des alternatives, des propositions. Et puis après, on voit souvent qu'on passe 80, 90% du temps à analyser le système, à le critiquer, à comprendre les causes de la crise, ses conséquences économiques, sociales, etc. Et à la fin, quand il reste 5 minutes, oui, il y a des pistes de solutions, il faudrait les développer, et puis le temps est fini, etc. Et donc, on doit passer à autre chose. Et j'ai souvent vu cette frustration-là, et c'est à partir de là que, moi et plusieurs personnes, on s'est dit que ça valait la peine d'écrire un livre qui, dès le départ, met l'accent sur les propositions, les développe, et les arguments pour montrer qu'elles sont simples, solides, cohérentes, qu'elles pourraient être mises en œuvre immédiatement s'il y avait de la volonté politique. Et donc ça, c'est vraiment le premier axe du livre. Je fais juste une petite remarque, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas analyser les causes et les conséquences des différentes crises auxquelles on doit faire face. parce que les solutions que l'on peut proposer sont toujours le résultat du diagnostic que l'on fait préalablement. Donc on ne peut poser que de bonnes solutions s'il y a un bon diagnostic. Donc il faut effectivement, l'analyse est nécessaire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Donc il y a un premier axe, c'est vraiment, face à ce discours fataliste, c'est de montrer qu'il y a plein de propositions simples, crédibles, cohérentes, qui pourraient être mises en œuvre. Et puis après, il y a un deuxième axe qui est vraiment très important, c'est qu'en plus des propositions, c'est de montrer qu'elles ne sont pas seulement des propositions qui flottent dans l'air, qui sont des trucs théoriques, qu'on revendique, etc. Il y a aujourd'hui, ici même, plein de choses positives qui se passent sur la planète. Des victoires sociales, économiques, politiques, culturelles. Il y a des alternatives qui se sont mises en place il y a quelques dizaines d'années et ça a marché. Il y a des alternatives qui se mettent en place au niveau local, régional, national et international. Et ça marche. Et donc, ce qu'on a essayé, avec toute l'équipe qui m'a aidé pendant sept ans, il m'a fallu sept années pour écrire le livre. Et en 2013, je donnais déjà des conférences en disant que dans quelques mois, le livre serait en librairie. Donc, j'étais totalement à côté de la plaque. Mais les gens m'ont dit de persévérer. Et maintenant, je suis très content parce qu'il est sorti. Une nouvelle vie peut commencer pour moi. Mais donc, on a essayé, chaque fois que c'était possible, pour les propositions qu'on mettait en évidence dans le bouquin, de montrer qu'il y a des exemples concrets qui les renforcent et qui les valident et sur lesquels on peut s'appuyer, y compris pour renforcer nos revendications. Il y a aussi un troisième axe qui nous a posé pas mal de problèmes et qui, au départ, était un peu compliqué. C'est qu'on s'est rendu compte que pour pouvoir discuter avec les gens de manière sereine et constructive des alternatives, en général, il faut d'abord déconstruire une série d'idées préconçues. Je pourrais donner plein d'exemples. J'en donne un seul ici ce soir pour ne pas être long, mais sur la question des migrations, pour ceux qui sont pour une politique progressiste et pour l'ouverture des frontières et pour un accueil des migrants et des réfugiés beaucoup plus humaines et ouvertes, très souvent, je pense qu'il y a, vous le voyez autour de vous, plein de gens qui sont à la fois, qui ont un cœur, une sensibilité, mais qui pensent réellement que les migrants sont une menace, sont un danger pour la sécurité sociale, etc. Et donc très souvent, pour beaucoup de domaines, il y a des idées préconçues qu'il faut vraiment être capable de déconstruire. Et donc c'est ce qu'on a fait souvent au début de chaque chapitre, ce qu'on a appelé de l'autodéfense intellectuelle. Donc ce ne sont pas des propositions en tant que telles, mais c'est une manière de déconstruire toutes ces choses qu'il faut pour pouvoir avancer. Je dirais juste une dernière chose sur le bouquin. Après, on a vraiment essayé de faire un grand équilibre à la fois pour produire un ouvrage qui soit vraiment accessible pédagogiquement. Donc pour moi, l'idée, c'était qu'un jeune de 17, 18 ans qui trouve qu'il vit dans un monde de merde et qui aimerait bien participer à le changer, il peut ouvrir le livre et comprendre ce qu'il y a dedans et en même temps d'être à la fois très rigoureux, très précis, tout est référencé, etc. Donc je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. En tout cas, c'est ce que les échos qui ressortent depuis quelques mois qu'il est sorti. Et juste une dernière chose, parce qu'effectivement, on m'a beaucoup critiqué, mes amis, me disant mais ça, c'est une brique, les gens ne lisent plus des briques aujourd'hui, il faut écrire des petits livres. Mais en fait, on a fait un travail pour que les chapitres soient lus, puissent être lus en tout cas, indépendamment les uns des autres. Et donc, il y a 15 grands thèmes qui sont abordés et chaque fois, on rentre dans les propositions alternatives. Si c'est par exemple la démocratie qui vous intéresse, vous pouvez aller directement au chapitre 15, la démocratie. Et puis, vous avez à la première page toutes les propositions qui sont développées dans le chapitre. Et puis alors, vous pouvez, y compris, choisir les propositions. Donc voilà. Et je pense que c'est déjà pas mal. Oui, donc j'avais oublié de me présenter. Donc moi, je m'appelle Aurore et je suis membre de Comac aussi. Pour vous, monsieur Hedebaud, ce sera donc la même question. Je vais vite la répéter. Donc on a appelé cette conférence Tina. Mais qui est Tina ? Quelle est son histoire ? Et pourquoi est-ce que vous lui en voulez autant ? Ouf, c'est déjà tout un chapitre, là, mais qu'Olivier a déjà abordé. Peut-être que nous, on a cette particularité de faire partie d'une génération qui n'a vécu qu'avec Tina, en fait. Depuis qu'on est nés, on est baignés dans Tina. There is no alternative. Donc il n'y a pas d'alternative. On a du foie de mal à s'imaginer qu'il y a eu des époques historiques, peut-être même dans les années 70, les années 60, certainement, où il pouvait y avoir sans aucun problème un débat qui sortait du cadre du capitalisme. Franchement, un titre comme aujourd'hui, peut-on sortir du capitalisme ? Ce n'était même pas une question. J'ai pris une grande partie des populations. La réponse était indiscutablement, bien sûr. Alors il y avait le débat compliqué sur le comment. On aura sûrement le débat aujourd'hui. Mais la question, oui ou non, pouvons-nous sortir du capitalisme ? Il y avait une grande partie de la population qui était convaincue que oui. Et là, quand même, un tour de force qui a été réalisé par la droite, les non-conservateurs et Margaret Thatcher, c'est qu'ils ont réussi à coloniser les esprits pour faire croire à tout le monde qu'il n'y a pas d'alternative. Parce que Margaret Thatcher, elle a fait deux choses de graves. La première qu'on connaît tous, c'est à quel point elle a attaqué les droits sociaux et démocratiques en Angleterre. Elle a dérégulé complètement tous les services publics, privatisation du chemin de fer, régression sociale, comme rarement un pays en Europe l'a connue sous Margaret Thatcher. Mais elle-même, sa plus grande réussite, quand on lui demande, ça a été quoi sa plus grande réussite ? C'était après une interview où Tony Blair, qui était donc dirigeant des sociodémocrates anglais, avait dit qu'il n'y a pas d'alternative au marché. Il n'y a pas d'alternative au marché libre. C'est ce que Tony Blair avait déclaré de la presse. Et Margaret Thatcher avait réagi en disant « Ma plus grande réussite, c'est d'avoir fait dire quelque chose comme ça à Tony Blair ». Et elle n'a pas dit ça dans l'air. C'est parce que Margaret Thatcher, on peut être pour ou contre Margaret Thatcher, mais en tout cas, elle avait une vision, une stratégie. Ce qu'ils ont réussi, c'est non seulement d'attaquer les droits sociaux des travailleurs, mais surtout de faire assimiler par une grande partie de la gauche traditionnelle l'ABC de la vision du libéralisme et de la libéralisation des secteurs économiques. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est un des mérites du livre d'Olivier, mais de tous ceux qui militent aujourd'hui pour pouvoir avoir un autre débat idéologique, c'est d'oser, de casser, de briser le paradigme. Et c'est fou à quel point aujourd'hui, on est quand même dans une atmosphère très étouffante. Prenons le sujet propre de l'économie. On a connu une des pires crises économiques de la Deuxième Guerre mondiale depuis 2008. Il n'y a quasiment aucun spécialiste qui a vu venir cette crise. Tous ces spécialistes se sont retrouvés sur les plateaux de télé, ont publié des bouquins, ils ont pignon sur rue, ils sont profs dans les universités, il n'y a pas de problème, ils n'ont rien vu venir. Pendant 10-15 ans, l'économie va bien aller, il faut un peu corriger, attention, l'offre et la demande, etc. Ils n'ont rien vu venir, 2008, crise économique comme on n'a jamais vu, 2009, qui se retrouve sur les plateaux de télé ? Les mêmes économistes. Exactement les mêmes. Avec les mêmes questions, les mêmes livres publiés, sans aucun problème. Donc on voit réellement qu'on a un paradigme économique qui est vraiment étouffant. Il y a quelques personnalités qui osent sortir du cadre, mais globalement, on est toujours dans cette emprise idéologique forte qui est celle de il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Pourtant, j'ai toujours dit, si quelqu'un venait de Marseille à débarquer ici en Belgique et qu'on leur expliquait écoute, nous on est dans une économie, on produit des biens et il y a plus ou moins entre 10 et 15% de la population qui est exclue de notre système de production. Il n'a même pas le droit de bosser. D'ailleurs, s'il bosse en noir, clac, on lui tombe dessus. Donc le but, c'est qu'il est exclu, nous produisons des richesses, on a des avancées scientifiques, des avancées technologiques, mais il est exclu. Mais les deux Marseillais, ils vont nous croire pour des fous. Ils vont dire, enfin, vous avez quand même des débats chez vous, ça doit être à longueur de journée, vous devez avoir des débats sur qu'est-ce qui ne va pas avec votre économie. Eh bien, ce débat-là, non, il n'a pas lieu. Il n'a pas lieu parce qu'on a commencé à considérer que le chômage, ça fait partie des méfaits de notre société. C'est naturel, c'est comme il pleut, il y a du vent, il y a des chômeurs. Voilà, c'est le même phénomène. Les biologistes, ils vont aller étudier l'évolution, les physiciens vont aller étudier la gravité et les économistes, le chômage, voilà, c'est tout, il est là. C'est fou quand même, c'est quand même fou parce que nous, dans notre société, moi je suis scientifique de formation, on n'a jamais eu autant des moyens technologiques et scientifiques pour produire des richesses pour tout le monde. Jamais. Entre aujourd'hui et 1960, on produit quatre fois plus de richesses. Je veux dire, c'est quand même formidable. Eh bien, ce qui est quelque chose de formidable dans toute société se transforme dans son comptaire parce qu'il y a une propriété privée de ces grands moyens de production dans nos sociétés. Donc moi, je crois que Tina, c'est ça. Je ne sais pas s'il faut la tuer, je ne sais pas Olivier, tu me liras un peu ou quoi, mais en tout cas, elle est là, présente sans arrêt dans nos têtes. Elle est dans nos têtes, elle est présente chaque fois qu'on dit on veut sortir du cadre, que ce soit en matière des migrations, de la crise économique, que ce soit sur les valeurs, que ce soit sur le droit aux études. Chaque fois, il y a cette petite voix qui nous dit « Il faut être réaliste ». Chaque fois, il y a cette petite voix qui nous dit « Enfin, on ne peut pas faire autrement, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça ». Mais je crois que c'est ça qu'on doit casser. Et depuis 2008, il y a un vent nouveau qui s'ouvre justement. Je crois que ça, ça fait du bien. Je pense qu'en 2010, 2012, le livre « Le Capital », le Karl Marx a été best-seller en Allemagne et en France, ce n'est pas pour rien. Un livre comme Thomas Piketty, « Le Capital » au XXIe siècle », ce n'est pas un hasard. C'est que de plus en plus de gens sont en train de se dire « Attends, on est en train de me dire qu'il n'y a pas d'alternative. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce petit quelque chose qui ne va pas, c'est Tina. C'est Tina qui continue à être là. Et j'espère qu'avec le PTB mais avec beaucoup d'autres acteurs, qu'ils soient académiques, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient syndicaux, on va tous ensemble pouvoir justement faire que Tina, hop, on va la sortir de la pièce et on va pouvoir avoir un vrai débat sans Tina qui est comment on va construire une autre société. Du coup, question à M. Bonfond. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec ton livre. Du coup, si c'est Olivier, je me permets de te titoyer. Du coup, il y a un chapitre qui s'appelle « Mettre l'économie au service des peuples ». Donc c'est quand même un postulat fort puisque du coup, ça signifie qu'elle ne l'est pas. Donc on voulait un peu partir de là. Quels sont les exemples concrets qui d'après toi sont un bon exemple pour montrer que l'économie ne fonctionne pas dans l'intérêt des peuples et qu'est-ce que toi tu proposerais très concrètement ? Oui, donc des exemples qui montrent que l'économie ne travaille pas au service des peuples. Je pense qu'il y en a des milliers. Il suffit de regarder autour de nous. Je ne vais pas en donner beaucoup justement pour essayer de développer des alternatives mais je peux en dire vite deux. C'est d'abord les politiques d'austérité en Belgique et en Europe. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une nouvelle invention les politiques d'austérité. On a imposé après la crise de la dette et l'intervention du FMI dans une centaine de pays du Sud exactement les mêmes politiques d'austérité. Si on compare ce qu'on a imposé au Mali en 1984 et à la Grèce en 2009-2010, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Ces politiques n'ont jamais marché. Ça n'a jamais fonctionné, attention, pour remplir les objectifs officiels. On applique des politiques d'austérité en Europe pour diminuer la dette et diminuer le déficit budgétaire et assainir les finances publiques. Tous les chiffres montrent qu'en Europe, plus un pays applique de l'austérité, plus la dette augmente et plus son déficit se dégrade. Et ce n'est pas nouveau. On peut regarder Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, il a aussi analysé tous les pays qui ont appliqué des politiques d'austérité et il affirme aucun pays n'a réussi à se relever économiquement en appliquant des politiques d'austérité. Par contre, on regarde, tiens, mais est-ce qu'il y en a qui en profitent ? Oui, alors là, je suis sûr que Raoul connaît beaucoup mieux les chiffres que moi, mais les profits du Belvin, les profits des grandes multinationales, les dividendes versés, etc., les banquiers, les multinationales se portent très bien. Merci pour elles. Il n'y a pas de problème. Donc, ces politiques d'austérité, elles servent les intérêts de quelques-uns. en Grèce, une des trois raisons, je ne développe pas les autres, mais une des trois raisons pour lesquelles on a absolument voulu que le projet de Tsipras et du gouvernement Syriza ne se mette pas en œuvre, une des raisons, c'était parce qu'il y avait encore énormément de secteurs rentables, donc potentiellement profitables, pour une série d'entreprises européennes et étrangères. Et notamment, je ne sais pas si vous savez, mais quand Alexis Tsipras a signé le troisième mémorandum de capitulation et il y a un document de 800 pages qui disait exactement ce qu'il devait faire et notamment, il devait privatiser les aéroports régionaux, les routes, les plages, les îles, etc. Et on a vu dans les semaines qui suivaient des entreprises allemandes acheter toute une série d'aéroports régionaux. Donc voilà, c'est clair. On peut donner un autre exemple, c'est une citation qui est dans le bouquin, c'est le PDG de Bayer qui est pour une fois honnête et qui dit, il parle d'un médicament qui a été produit contre le cancer en Inde, il dit, nous n'avons pas développé ces médicaments pour les indiens, nous les avons développés pour les patients occidentaux qui peuvent se le permettre. Donc c'est très clair, donc voilà, on pourrait donner plein d'exemples. Maintenant, c'est sûr que, donc il faut réfléchir à autre chose et donc il faut remettre l'économie, la finance à sa place. Et donc je propose de donner très rapidement quelques propositions qui sont dans le bouquin. d'abord sur la finance, il y a une proposition très simple qu'il faut remettre à l'ordre du jour et je voudrais rappeler, y compris à Raoul, il le sait, je suis sûr, que c'était une des promesses électorales du gouvernement d'Irupo, c'était de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Et y compris des économistes belges de droite ont dit et d'autres aussi, français, portugais, il n'est pas nécessaire d'attendre un accord européen pour imposer au niveau national la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. On peut le faire dès aujourd'hui dans un pays parce qu'on entend souvent les politiciens se réfugier derrière la nécessité d'avoir des alternatives régionales et internationales. On peut le faire. C'est très simple. Je suppose que vous savez, soit on est une banque de dépôt, on récolte l'argent des épargnants et des PME, etc., et on réinvestit dans l'économie réelle. Si vous êtes une banque de dépôt, vous ne pouvez pas jouer en bourse. Si vous êtes une banque d'affaires, vous pouvez aller emprunter de l'argent sur les marchés financiers et les injecter en spéculant, etc., mais vous ne pouvez pas utiliser l'argent et vous ne pouvez pas prendre les dépôts des épargnants. C'est l'un ou c'est l'autre. Et ce n'est pas qu'une question technique, bien sûr, ce n'est pas qu'une question financière, pardon, parce que bien sûr, les banques, elles adorent faire du profit, donc faire du profit en bourse avec les dépôts des épargnants, elles sont pour, mais c'est surtout une domination politique parce que justement, maintenant, les banques, elles sont too big, too fail, et elles savent qu'à cause de ce lien qu'il y a entre les deux, dès qu'elles sont en difficulté, elles peuvent menacer les gouvernements et dire, si vous n'intervenez pas, les dépôts des épargnants peuvent s'envoler en fumée et en général, ça met une sale ambiance dans le pays. Et donc, c'est cette menace qui pèse très fort. Alors là, je rappelle aussi, tu as parlé des années 60, mais là, c'est clair qu'une des raisons du krach financier qui a provoqué une crise économique énorme dans les années 30, le krach financier de Wall Street, une des premières mesures prises par Roosevelt, c'était ça, le Glass-Steagall Act, la séparation des banques de dépôts et des banques d'affaires. Et ce qui est très important à comprendre dans cette histoire, c'est qu'il ne l'a pas demandé gentiment. Il n'a pas dit, oui, excusez-moi, les banquiers, vous pourriez réfléchir à débattre tout doucement de la possibilité d'envisager, de réfléchir à dans quelques années, etc. Il a dit, vous avez un moins pour me séparer les activités et si vous ne le faites pas, vous êtes passibles de poursuites pénales et de perdre votre licence bancaire. Qu'ont fait les banques américaines ? Elles étaient très fâchées dans les médias. Elles se sont dit, c'est quoi ce bordel, etc. Et puis, elles ont appliqué le Glass-Steagall Act. Il y a eu 2-3 autres mesures qui ont été avec ça. Tous les pays dans le monde ont suivi et effectivement, mis à part pendant la guerre qui était une période évidemment différente, mais entre 1945, il y a peu de graphiques dans le bouquin, mais il y en a 2-3, et un des graphiques, c'est qu'il montre le nombre de crises bancaires au niveau du monde entre 1945 et aujourd'hui. Et on voit quoi ? Entre 1945 et 1975, aucune crise bancaire sur la planète avec simplement 2-3 mesures. Donc c'est bien beau de nous dire la finance est trop puissante. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a toutes les clés en main pour peser sur les États, mais il y a des mesures très simples qui ne permettraient pas de résoudre tous les problèmes, mais au moins de diminuer et de stabiliser l'économie et de remettre la finance à sa place. Un deuxième exemple qui est très peu connu et qui moi m'a choqué quand je l'ai appris, y compris, c'est les sauvetages bancaires. Et c'est la proposition qui s'appelle envisager les sauvetages bancaires d'une toute autre manière. Parce que qu'est-ce qu'on a entendu dans les sauvetages bancaires en 2009, 2010, 2011 ? C'est une technique de langage d'ailleurs, utilisée souvent par les puissants, c'est qu'il y a deux possibilités, il y a deux mondes. Il y a le leur, on fait comme ça et c'est très bien. Ou alors, qu'est-ce qu'on avait comme autre choix ? De ne rien faire et de laisser le système financier et bancaire s'écrouler en le regardant naïvement devant nous. Et donc, c'est là ou l'autre. Mais non, bien sûr qu'il y avait d'autres possibilités. Bien sûr qu'il fallait agir, agir fort, agir vite, mais il était possible d'agir totalement différemment. Et là, il y a un exemple en fait très intéressant et je me demande, y compris, si nos responsables politiques le connaissent, j'espère bien, mais c'est en 1991 et 1992 la manière dont les pays scandinaves ont géré leur crise bancaire. Ils ont connu une très grave crise bancaire. Norvège, Suède, Finlande, il y avait bien sûr des caractéristiques différentes, il ne faut pas faire des copier-coller, etc. La globalisation financière n'était pas aussi développée mais il y avait des caractéristiques communes. C'était une crise liée à la spéculation immobilière et c'était aussi, il y avait une très grande concentration des banques. Il y avait 3-4 banques qui dominaient l'ensemble du secteur. Et ils ont géré cette crise comment ? Alors très rapidement, je développe plus dans le livre, mais sur base de 3 principes. Premier principe, on sort le conseil d'administration. Ben ouais, mais ça paraît évident, mais ce n'est pas ce qu'on a fait en Europe. On a dit, vous avez besoin de 5 milliards s'il vous plaît, sans aucune condition, on les a sauvés de manière aveugle. On sort le conseil d'administration, on reprend le contrôle de la banque qui a complètement foiré pour voir ce qu'il y a, pour connaître les problèmes. Vous savez qu'à Dexia, et ça, il y a 45 milliards de garanties qui peuvent tomber sur la tête des finances publiques, c'est-à-dire sur nous tous, qui pèsent sur nous, et on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans Dexia, et ça, on sait que c'est pourri, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tandis qu'eux, ils reprennent le contrôle et ils appliquent le deuxième principe qui n'est possible que si on a appliqué le premier, c'est qu'on rachète les banques à leur valeur économique réelle. Quand on a accès aux données, l'actif, le passif, les actifs toxiques, les actifs ça, etc., on peut voir combien la banque vaut réellement. Et qu'est-ce qu'elle valait ? Des peanuts. A une valeur très faible. Et puis, le troisième principe qu'on a appliqué, mais pas très bien ici en Europe, c'est effectivement, on prend tous les produits toxiques et on crée une nouvelle banque, une bad banque, et puis on met tous les produits sains dans la banque existante. Mais il y a un problème, c'est que pour créer une nouvelle banque, il faut mettre des fonds propres. Et les fonds propres qu'on met dans la création de la banque, elles sont proportionnelles à la capitalisation de l'actif qu'il y a dedans. Donc, si vous ne dévalorisez pas les actifs, ça coûte très cher de créer une bad banque. C'est ce qui a coûté très cher aussi à la Belgique, à la France et à toute une série de pays en Europe. Tandis que les pays scandinaves, comme ils avaient imposé aux actionnaires une dévalorisation d'actifs super forte, ils ont pu racheter les banques et créer des bad banques, pardon, très bon marché. En quelques années, ils ont réglé le problème. Je donne les chiffres de la Suède. La Suède, en quatre ans, avait réglé sa crise bancaire. Ça lui avait coûté 2% de son PIB. En Belgique, ça fait maintenant 8 ans. On en est environ à 8-9% du PIB. Et on n'a rien réglé. Une nouvelle crise financière pourrait encore nous tomber dessus. Donc je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour... C'est déjà dépassé. C'est déjà dépassé, mais j'en avais encore un troisième, moi. Non, mais... Et ça, c'est plus en économie. Et c'est, je dirais, plus valable pour toute une série de pays du Sud, mais c'est aussi à réfléchir pour nous, y compris en Belgique. C'est la récupération des secteurs stratégiques dans les mains des pouvoirs publics. Et je développe pas, je donne simplement un exemple. La Bolivie, vous le savez, avec Emo Morales, qui est arrivé président en 2006, avait dit dans son programme électoral qu'il reprendrait le contrôle du gaz. Il n'a pas que du gaz, il a aussi du lithium, du quinoa, etc. Mais sa première ressource, c'est le gaz. Et il a respecté ses promesses. Ça arrive, miracle. Enfin, il y a des gouvernements qui font des promesses. Et puis, quand ils arrivent au pouvoir, respectent leurs engagements. Il reprend le contrôle du gaz. Et il inverse la proportion, si vous voulez. Avant, c'était, pour chaque litre de gaz qui était vendu et exporté, c'était 18% pour l'État bolivien et 82% pour l'entreprise privée qui exploitait le gaz. Et Evo Morales dit, on inverse. Maintenant, c'est 82% pour moi et 18% pour vous. Alors là aussi, les entreprises boliviennes étaient très fâchées. Elles ont, y compris, il y a eu des tentatives de sécession dans la province de Santa Cruz, etc. Il y a eu des grandes difficultés diplomatiques, politiques, économiques. Mais pour finir, qu'est-ce qui s'est passé ? Les entreprises sont restées. Elles sont restées rentables. Et elles continuent à prendre 18%. Et grâce à ça, vous connaissez comment fonctionne un budget de l'État. Il y a des recettes, des dépenses. Et grâce à cette unique mesure, c'est ça qui est important aussi à voir, ce petit pays bolivien a pu faire exploser ces recettes et les utiliser au bénéfice de politiques sociales. Et je vous donne juste 2, 3 chiffres des résultats sociaux que j'ai mis ici. Les investissements publics, en moins de 10 ans, ont été multipliés par 10. L'analphabétisme a été éradiqué. La pauvreté diminuait par 2. Les dépenses sociales ont augmenté 45%. Le salaire minimum a augmenté de 88%. Mise en place d'un système de retraite universel. Et ma préférée, en 2010, en pleine crise financière mondiale, la Bolivie décide de faire passer l'âge de la retraite de 65 à 58 ans. Et en rajoutant, pour les féministes, c'est-à-dire pour nous tous, que les années que les femmes ont prises à éduquer leurs enfants seront comptabilisées dans le calcul de leur pension. Alors bien sûr, c'est pas que aux femmes à éduquer leurs enfants, il faut changer ça, bien sûr. Mais c'est quand même une chose très positive qui se passe. Et on voit justement que là, c'est un élément clé. C'est qu'il est possible, par des mesures parfois qui ne sont pas très compliquées, mais qui demandent un courage politique et une mobilisation sociale importante, de réellement changer le visage d'une société très rapidement et très positivement. Du coup, c'est notre faute. On n'avait pas expliqué pourquoi on était là, mais on est là pour modérer. Donc la prochaine fois, on va être un peu plus sévère sur le timing, sinon le public. C'est 7 minutes comme ça, vu qu'on a beaucoup de questions. on va... C'était envoyé dans le mail. Précise, quand même. Je n'invente pas. Non, mais du coup, comme ça, ça permet au public qui est venu en onde de quand même poser suffisamment de questions. Du coup, monsieur Odeboe. Je vais aussi t'appeler Raoul. On va pas se... Voilà. Du coup, par rapport au scandale dont on a tous entendu parler, les Swiss Leaks, les Lux Leaks, les Paradise Papers, les Panama Papers, etc. Tout ça démontre que l'économie tourne, surtout dans l'intérêt d'une petite minorité. Et du coup, par rapport au texte de monsieur Bonfond, pour rendre l'économie au service des peuples, qu'est-ce que vous, vous proposeriez ? Pour pouvoir apporter des solutions, il faut d'abord pouvoir décrire le problème. À mon avis, le problème n'est pas uniquement qu'il y a quelques actionnaires qui s'enrichissent. Je veux dire, franchement, à ce prix-là, ils s'enrichissent, ils font leurs trucs de leur côté, nous, on compte une autre vie et chaque oeuvre, ils peinardent sur cette planète. Ça, ça pourrait aller. Le problème, c'est que, petit à petit, nos sociétés, dites démocratiques, se sont habituées au fait qu'en matière économique, il n'y a pas de démocratie. En fait, nous, on s'est habitués à ce que nous, comme citoyens, on va aller voter tous les 3, 4 ans, etc. Mais sur la question de quoi produire, comment produire, dans quelles conditions produire, etc., on ne nous a jamais demandé d'autre avis. La seule manière de le faire sous le capitalisme, c'est, vous n'avez qu'à acheter les bons produits. C'est toujours ça. Et pour être sûr qu'on achète les bons produits, parce que spontanément, on ne pourra peut-être pas les bons choix, on nous bourre le crâne avec des pubs. Ça aussi, on s'est habitués à la publicité, c'est-à-dire à des budgets énormes, colossaux, deuxième budget économique, pour nous bourrer le crâne, pour acheter des choses qu'on n'a pas besoin. Non, c'est quand même grave. Avec les meilleurs étudiants, psychologie, marketing, parce que le cerveau, parfois, il se protège un peu. Il n'est pas fait pour ça, le cerveau, à la base, homo sapiens sapiens. Il comprend bien qu'on essaie de l'arnaquer un petit peu. C'est quoi cette affaire ? Je veux dire, le chasseur-cueilleur, il ne se posait pas de questions. Si le bison, il est bon, il le prend, il va le manger. Donc, il a un cerveau qui est fait pour ça. Et donc là, on va lui vendre un produit qui n'est pas sûr que c'est le bon. Donc, on met les meilleurs psychologues qui sont là pour bien rentrer dans le cerveau des gens pour acheter des choses qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est sous le capitalisme. Alors, on va dire, ouais, mais le marché, il est libre. Le marché, il joue. Alors, là, je me permets quand même un petit peu de reprendre un peu les analystes marxistes en la matière. Karl Marx, qu'est-ce qu'il avait analysé Karl Marx ? Il avait dit, le système capitaliste, il produit de lui-même des crises. Pourquoi ? Parce qu'il y a une contradiction entre d'une part une concentration de plus en plus de la richesse chez les plus riches et un appauvrissement relatif des plus pauvres qui peuvent donc plus acheter les produits que produisent les plus riches. Et donc, c'est la crise qu'on vit aujourd'hui en Europe ou dans le monde, etc., où on voit qu'il y a une contradiction de plus en plus. Par exemple, le Souda Index en Belgique, le Souda Index diminue le pouvoir d'achat des travailleurs de 2 à 2,5%. Donc, ces travailleurs vont moins en moins acheter de produits. Donc, les entreprises vont de moins en moins vendre. Vu qu'elles vont licencier des travailleurs ou diminuer les salaires et on a une spirale de la surproduction. Ce qu'on arrive donc à une constatation de Marx qui est assez géniale pour son époque qui est celui de dire le problème réside dans le système économique même qui est celle que le capitalisme produit de plus en plus de richesses mais en même temps a cette contradiction qui l'appauvrit ceux qui peuvent acheter ses propres produits. Et donc, ces crises de surproduction se sont réalisées à travers les mondes. mais à l'époque de Marx il y avait encore un marché libre avec encore des groupes de taille je veux dire nationaux ou régionaux qui avaient des parties du marché et le marché jouait encore. Par après est venu un analyste qu'on peut citer quand même ici ce soir un homme comme Lénine qui lui a analysé que petit à petit tout ce capitalisme libéralisé des nations se sont concentrés de plus en plus dans des monopoles. Des monopoles qui ont commencé à diriger l'ensemble du marché. aujourd'hui on y est parce qu'à l'époque c'était encore quelques monopoles les monopoles français en Russie dans l'armement dans le chemin de fer mais aujourd'hui on n'a jamais connu une telle concentration de pouvoir économique depuis l'existence de l'humanité. Deux entreprises contrôlent presque l'ensemble du marché de l'aviation au niveau mondial Boeing et Airbus sept entreprises contrôlent l'ensemble du marché électrique européen. Pas huit hein sept 247 fusions ces dix dernières années ont créé sept grands masses d'ondes. Quatre entreprises contrôlent le marché du cacao mondial. Sept entreprises contrôlent le marché de l'automobile. On n'a jamais eu une telle concentration de pouvoir économique qui contrôle l'ensemble du marché. Moi quand j'ai des économistes qui me disent ouais mais c'est le marché qui décide attendez qui veut se lancer pour produire une voiture demain. Vous lancez une voiture vous êtes éliminé du marché tout de suite vous allez produire un peu d'énergie vous allez être bouffé tout de suite par les grands acteurs. C'est eux qui décident de tout. Et donc c'est ça le problème aujourd'hui c'est que le pouvoir ne se réside pas uniquement chez quelques spéculateurs c'est déjà un problème parce qu'ils nous mettent dans des crises économiques encore plus grandes dues à la finance mais on a surtout un problème que le capitalisme lui-même génère de plus en plus de concentration de pouvoir et donc de pouvoir démocratique ou plutôt antidémocratique. Et donc la question politique qui nous est posée c'est quel type de mesures nous pouvons prendre pour refaire entrer la démocratie dans le débat de comment produire dans nos économies. Et donc ça ne va pas être simple je prends une entreprise j'ai encore été la visiter il y a un mois sur une entreprise je sens bien une certaine sympathie de la salle donc je vais la citer Interbrou Inbef vous connaissez ? C'est quoi plutôt Thomas ici à Lois-Lonneuve non c'est quand même non c'est Jupinaire quand même donc il faut une fois aller visiter le site à Jupy franchement c'est vraiment quelque chose de formidable à aller visiter donc dans les années 80 on produisait entre 400 et 450 000 hectolitres par an sur le site de Jupynaire 450 000 hecto avec plus ou moins 6 à 700 travailleurs aujourd'hui sur le même site on est proche de 700 000 hectolitres de production annuelle 700 000 avec plus ou moins 350 travailleurs donc on a augmenté il faut mettre de l'huile dans tes rotules c'est pas possible donc aujourd'hui on a augmenté la productivité sur le site d'un facteur 4 à 5 et quand vous allez sur le site vous allez voir une fois il faut les visiter mais vous croyez que vous êtes dans Star Wars là je veux dire tous les quinziers ouais mais c'est R2D2 qui débarque là vraiment les casiers sont transportés par des robots tout a été automatisé dans toute société normale nous devrions avoir un débat public politique sur la question qu'allons-nous faire avec cette augmentation d'un facteur 5 de la production de bière ce ne serait pas un débat sain d'un point de vue démocratique vous auriez ceux qui disent on va consommer c'est avec plus de bière ça c'est celui qui font de la salle souvent avec tous les problèmes de santé publique mais bon c'est un argument qui se voue il y en a d'autres qui dirait ah non non nous on propose 5 fois plus de congés avec la même production de bière mais 5 fois plus de congés réduction du temps de travail c'est-à-dire ceux qui dirait si je propose 2 fois plus de congés et 2 fois plus de bière ça va coller donc on aurait ce débat là mais qui serait un débat compliqué sur comment produire dans quelles conditions je prends cet exemple d'Inbev mais je ne sais pas si vous avez remarqué mais ce débat là il n'existe pas dans nos sociétés il n'existe pas il nous a été retiré pour la bonne et simple raison que les moyens de production de la bière sont concentrés auprès par exemple d'une famille comme la famille de Spulberg qui possède la société Inbev plus ou moins 50 milliards de patrimoine la famille la plus riche de Belgique et donc dans une société capitaliste quand vous augmentez la productivité d'un facteur 5 vous décidez parce que vous avez ces moyens de production d'exclure de la production un travailleur sur deux je crois que c'est ça le débat c'est quelles mesures politiques prendre pour éviter que ce débat nous soit volé que ce débat nous y ont accès et dans ce sens ça je rejoins les solutions concrètes que Olivier a mises en avant je pense que nous pensons que pour les grands moyens les grands secteurs il faut un retour j'aime pas le mot nationalisation et t'as raison de l'indiquer dans ton bouquin le mot socialisation des secteurs importants comme ceux de l'énergie et comme ceux des banques je pense que la seule manière de réavoir un débat démocratique et Olivier a vraiment raison de prendre l'exemple du secteur bancaire parce qu'il est systémique Jupiter l'a un petit peu moins un petit peu ça dépend mais normalement il est un peu moins mais les secteurs comme ceux de la banque quand ils vont prendre des risques c'est nous qui payons pour ça et je trouve que c'est un exemple très intéressant sur le TINA parce que TINA nous a enseigné que et je cite monsieur Renders qui est un grand défenseur de TINA en Belgique il dit le public n'a pas vocation à gérer une banque c'est ce qu'il a dit dans les années 90 et juste après il y a monsieur TINA qui est rentré dans la tête évidemment de Dirupo qui a dit bah oui c'est vrai il faut quand même consolider stratégiquement la CGR et le crédit communal donc on a fait deux banques publiques en Belgique la CGR et le crédit communal moi nous on payait le sous de l'écolier nous on avait 50 centés mais alors ça allait dans la banque publique et les socialistes ont décidé de la privatiser enfin de la consolider stratégiquement et Renders avait insisté en mettant sous pression ah ouais il faut à tout prix vraiment privatiser ce secteur là bah qu'est-ce qui s'est passé pendant 125 ans ces deux banques ont fonctionné parfaitement crédit communal pour les autorités locales pour les communes la CGR pour le reste des citoyens 125 ans aucun problème elles ont été privatisées 9 ans plus tard elles étaient en banque ou de finie et on a dû pomper des milliards dedans et bien moi je pense que ce type d'exemple là montre très clairement que sur des secteurs stratégiques comme l'énergie des secteurs stratégiques comme les banques c'est justement le privé qui n'a pas vocation à la diriger parce que le privé ne va diriger ses entreprises que en fonction de son profit individuel or ces entreprises ont une application sur nos vies à nous tous et je pense que pour ça c'est une bonne proposition justement de se battre pour une socialisation de ces moyens de production que l'Etat ou les coopératifs ça peut être un débat qu'on peut avoir plus tard mais en tout cas qu'il y ait un sens collectif qui rentre à nouveau dans ces entreprises pour contrôler ces secteurs utiles et ces secteurs qui sont too big to fail c'est-à-dire trop gros pour les laisser à l'abandon et bien justement s'ils sont trop gros pour les laisser à l'abandon reprenons le contrôle de ces entreprises Merci Raoul pour cette réponse je vais te laisser la parole du coup Oui donc Raoul la prochaine question est aussi pour toi il faudrait que tu nous clarifies quelque chose en fait donc Peter Merten c'est président du PTB je ne pourrais pas dans le micro a dit récemment dans le journal Le Soir je cite nous vivons dans la dictature de l'argent du capital d'une petite élite qui trace les orientations de la société et nous voulons rompre avec cela qu'est-ce que tu penses de cette phrase dans un pays avec droit de vote pour tout le monde est-ce que c'est pas un peu exagéré bah non c'est mon président donc je suis obligé de dire que c'est bon ça me fait virer vous rigolez non mais je crois que c'est un débat réel le savoir un petit peu quand on parle d'élite parce que c'était aussi sur les dossiers les dossiers politiques il y a une élite en Belgique il y a réellement une petite partie de la population parce que c'est toujours un peu tabou alors tout de suite j'ai Charles Michel qui bat les micros pour dire populiste ça c'est ça toujours dès qu'il y a les arguments qui sont avancés populiste et c'est ça Tina c'est la version un peu art de Tina c'est la version Charles Michel c'est populiste on peut même plus débattre ouais mais c'est quand même grave quand même nous attend il venait avec des chiffres pour démontrer qu'il créait plein d'emplois de qualité et que d'ailleurs la sécurité sociale les tableaux de l'ONSS démontraient que tous ces emplois étaient de qualité donc nous qu'est-ce qu'on va faire avec le service d'études du PTB on va aller étudier les chiffres justement de l'ONSS et qu'est-ce qu'on voit là-dessus c'est que deux tiers des boulots créés étaient des boulots de faible qualité c'est-à-dire des boulots à temps partiel et intérimaire donc on lui montre les chiffres à Charles Michel qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est populiste et donc c'est important idéologiquement c'est l'idée de discréditer tout de suite l'adversaire en le poussant hors du champ de la raison hors du champ du débat d'idées et c'est ça Tina il y a des formes plus violentes que d'autres mais c'est ça Tina et donc pour revenir à la question sur l'élite je pense qu'effectivement on a en Belgique aujourd'hui de plus en plus une partie de la population qui pour des raisons économiques ou dans sa place dans les décisions qui font partie de cette élite et nous on est étonné donc avec Marco Vanes qui aime beaucoup qui est mon collègue au Parlement et qui essaie de beaucoup gratter sur les liens justement entre la finance et le monde politique on serait étonné à quel point les cabinets des ministres en Belgique sont composés d'experts de grandes multinationales donc par exemple chez madame Marguem au niveau de l'énergie il y a 7 ex-responsables d'Electrabel dans son cabinet 7 qui sont en train d'écrire les lois qui aujourd'hui sont censées pouvoir réguler le secteur au niveau des mesures bancaires l'ensemble des lois les petites lois qui ont été prises pour appliquer les mesures BAL3 je vais dire ici chez nous ont été écrites par les experts du monde bancaire donc on voit réellement qu'on a une fusion et au niveau de l'expertise mais aussi des conditions matérielles parce que souvent on revient sur le débat sur par exemple les salaires des hommes et des femmes politiques c'est pas une question populiste cette question là de savoir combien doivent gagner les hommes et les femmes politiques pour moi c'est pas une petite question secondaire le débat s'était d'ailleurs posé aussi à l'époque avec le bilan qui avait été tiré de la commune de Paris par Karl Marx et qui pose le constat qu'une des premières mesures pour pouvoir avoir une véritable démocratie c'est que les hommes et les femmes politiques vivent de la même manière que les gens qu'ils représentent et une première mesure que la commune de Paris a prise c'est de mettre d'excit les salaires des hauts fonctionnaires au salaire de la moyenne de la population et ça c'est pas une petite question économique c'est une question aussi de philosophie de vie vous savez moi je suis député un député en Belgique gagne 6100 euros net par mois 6100 euros un ministre 11000 euros 6100 euros attendez c'est pas fini c'est pas fini nous on débarque nous deux députés PTB on leur demande écoutez est-ce que c'est possible de virer tout ça sur le compte du parti parce que nous on veut garder juste notre salaire de travailleurs le gars dit mais vous êtes fou personne nous a demandé ça on sait pas comment on doit faire ça donc les gars ont fait réunion avec son supérieur hiérarchique pour voir s'il y avait l'autorisation etc arrive la question de qu'ils nous mettent une golden carte golden carte c'est pour pouvoir prendre tout le transport en commun gratuit sur l'ensemble du territoire belge train, train, bus enfin ce qu'on aimerait tous avoir il y en a 150 qui ont ça ils nous donnent ça en première classe on va pas aller s'emmerder en deuxième classe comme député non mais vous imaginez pourquoi nous donner forcément la première classe deuxième classe alors il nous donne ça puis il nous dit ah mais dites moi un petit peu combien de kilomètres vous habitez du parlement parce qu'on va aussi vous défrayer vos kilomètres vous voulez me donner une carte pour prendre le 13 ouais mais bon c'est bien que vous allez pas la prendre donc dites nous combien écoute voilà j'habite à Liège bah voilà c'est à 230 kilomètres combien ? 4 fois par semaine allez 4 et hop il nous rajoute encore 400 euros évidemment non fiscalisés évidemment pour les frais de déplacement donc je veux juste dire que c'est plein de faits qui nourrissent justement de manière matérielle une élite parce que il y a une forme de situation et là je reprends des marxistes qui essaient de dire qu'il y a un lien entre la manière dont on vit et la manière dont on pense ce n'est pas mécanique mais sociologiquement ça intervient évidemment et on l'a senti très fort au parlement lors du vote sur les pensions lorsqu'il y a eu un vote pour travailler jusqu'à 67 ans ce qui est très grave dans les hommes politiques belges c'est qu'évidemment ils n'ont pas les hommes et les femmes politiques belges n'ont pas intégré le fait qu'on n'est pas égal devant la mort c'est à dire que un travailleur aujourd'hui manuel en Belgique a 7 ou 8 ans d'espérance de vie de moins qu'un travailleur non manuel donc quand on prend une seule mesure que tout le monde bosse jusqu'à 67 ans le travailleur manuel va encore vivre 2 ans 2 à 3 ans alors que le travail non manuel va encore pouvoir vivre 10 ans supplémentaires donc il y avait des mesures qui permettaient d'établir un peu d'égalité qui étaient les départs après pension tout ça a été balayé de revers de la main au sein du parlement nous on a été gratté un petit peu de savoir un peu à quel âge est-ce que les députés peuvent partir en pension et donc nous nous voilà en train de sonner au service à la question est-ce que vous pourriez nous donner le règlement de pension des députés oulala écoutez monsieur personne n'a jamais demandé ça on va se renseigner bon parce que nous on va chercher quand même sur le site internet on avait rien trouvé écoutez il ne faut pas trop faire circuler ça et ça n'existe pas sous forme numérique écoutez madame c'est pas grave on va passer chez vous au bureau ou quoi bon ok d'accord si vous assistez ils nous mettent un texte comme ça en word perfect pour ceux qui s'en rappelaient là c'est un truc informaté qui n'existait plus qu'est-ce qu'on se rend compte c'est qu'au moment où les députés votent de travailler jusqu'à 67 ans 80% de la salle au sein du parlement fédéral belge pouvait partir en pension à 52 et 55 ans et bien ça je crois réellement que ce sont des mécanismes donc c'est pas une petite question budgétaire l'idée n'est pas d'y faire des économies en faisant travailler les députés plus longtemps etc mais ce sont des mécanismes structurels dans la superstructure de nos sociétés qui organisent qu'il y a une élite économique si on la connait mais aussi une élite politique et là je crois qu'il est important pour l'ensemble du mouvement social et aussi politique qu'on essaie de l'appliquer pour nous-mêmes qu'il y ait des mécanismes de contrôle notamment de contrôle comment est-ce que je vais dire structuré et structurel sur le fait que les députés ou les représentants de partis continuent à vivre tout simplement comme les gens qu'ils représentent moi je considère que c'est un honneur d'être député je dois vraiment vous dire que je connais des boulots quand même beaucoup plus chiants qu'être député je veux dire franchement il y a des gens qui se cassent le dos qui se cassent les raies etc on a des boulots 8-9 heures par jour etc et nous on est des députés pourquoi on devrait aller gagner 4 à 5 fois plus que la moyenne de la population je pense qu'il y a un véritable enjeu et c'est la raison pour laquelle on a introduit une proposition de loi pour ramener justement tous ces salaires à la moyenne des travailleurs et je pense que c'est une bonne chose pour notre système démocratique Merci beaucoup Raoul pour les précisions et pour les anecdotes dans le Parlement parce qu'on ne les connait pas toutes Fais-y vas-y Donc la prochaine question est pour toi Olivier Non c'est pas la même Donc tu dis également dans ton chapitre sur la démocratie que nous vivons dans des caricatures de démocratie et tu développes toute une série de propositions pour renforcer la démocratie représentative et la démocratie directe Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Oui je peux Oui d'abord dire qu'effectivement je pense que c'est un faux débat et dangereux d'ailleurs pour ceux qui disent la démocratie représentative est une illusion ne fonctionne pas il faut passer à la démocratie directe je pense qu'il faut les deux et les articuler de manière intelligente et cohérente Le chapitre démocratie dans mon bouquin est le plus gros celui qui m'a posé le plus de difficultés il y a 27 propositions pour avancer vers une démocratie réelle parce qu'effectivement il y a énormément d'exemples qui montrent que nos représentants ne représentent pas nos intérêts et donc il faut mettre en place à la fois des mesures très fortes pour que nos représentants travaillent au service de la population et puis après il faut permettre à la population d'intervenir directement de différentes manières il faut articuler les deux de manière cohérente quelques exemples en démocratie représentative je rebondis tout de suite sur ce que Raoul a dit diminuer le salaire de nos dirigeants c'est effectivement tu l'as très bien expliqué je ne redis pas ce que tu as dit simplement dire qu'il y a des exemples aussi là très intéressants qui n'est pas un exemple mais pour situer Barack Obama par exemple c'est le président le mieux je crois qu'à mon avis Trump je ne connais pas le chiffre de Trump mais quand Barack Obama était président 33 000 dollars par mois net qu'il prenait donc c'est tout à fait correct par contre il y a des contre-exemples Thomas Sankara en 1987 qui a refusé de payer la dette qui s'est d'ailleurs fait assassiner pour ça une des premières mesures qu'il a pris c'est de réduire drastiquement tous les salaires des ministres et des parlementaires et le sien jusqu'à 230 euros par mois lui il a pris toutes les Mercedes de fonction et il les a vendues pour donner des Renault 5 pour ceux qui connaissent les Renault 5 au ministre donc Evo Morales j'en ai parlé tout à l'heure qui est toujours président une des mesures qu'il a fait très rapidement il a diminué son salaire de 50% c'est le président le moins bien le moins bien payé de la planète avec 1800 dollars par mois donc voilà c'est une chose tout à fait fondamentale et sur lequel il faut pousser à fond un autre exemple de démocratie représentative et là tu as parlé de la commune de Paris et je rebondis là dessus aussi déjà il y a 2500 ans les Athéniens avaient posé le constat que le pouvoir corrompt et que donc pour empêcher la corruption au sein de l'élite politique il faut faire deux choses enfin il faut faire plusieurs choses dont deux mettre en place des mandats courts et non renouvelables c'est pas un ou l'autre c'est les deux il faut des mandats courts et non renouvelables pour éviter la professionnalisation de la politique alors il y a eu un débat où le Belgique vous l'avez suivi sur le non-cumul des mandats donc il faut rajouter ça non-cumul des mandats courts et non renouvelables et après il y avait un débat sur est-ce que les mandats vont être peuvent se cumuler mais non financièrement etc mais ça suffit pas même le non-cumul des mandats il faut qu'il soit renouvelable moi désolé depuis que je suis petit je vois Laurette Ankelings mais maintenant elle vient d'annoncer mais ça ne va pas déjà ça c'est un avis personnel je la déteste personnellement je ne peux plus la voir à la télé elle n'a plus le droit de parler en mon nom à mes yeux elle pouvait travailler quelques années et puis elle part elle doit être remplacée et tous les autres Didier Reinders il est là depuis combien de temps donc les mandats le non-cumul et les mandats non-renouvelables c'est quelque chose de très important et les Athéniens l'avaient compris la commune de Paris c'est aussi tu l'as dit c'est aussi une des 4-5 mesures prioritaires que directement la commune de Paris ça a duré deux mois avant qu'ils se prennent des canons dans la gueule mais une des 5 premières mesures qu'ils ont fait c'était ça aussi mandat court et non-renouvelable on évite la professionnalisation de la politique alors deux exemples en démocratie plus direct premièrement le tirage au sort il faut être prudent avec le tirage au sort vous savez qu'il y a certaines mouvances qui disent que c'est la solution miracle il faut tout tirer au sort je pense qu'il faut être réaliste et nuancé sur ces questions mais il y a notamment un économiste français qui propose une chose très simple et qui aurait des résultats à mes yeux relativement efficaces c'est la suppression de la deuxième assemblée à savoir le Sénat et son remplacement par une assemblée populaire qui serait tirée au sort avec une donc par le voie du nombre il y aurait en fait des représentants des couches sociales différentes il y aurait des travailleurs parce que vous savez qu'aujourd'hui les parlements partout dans le monde sont très peu représentatifs des différentes couches de la population donc il y aurait des femmes il y aurait des agriculteurs il y aurait quelques peut-être ou deux banquiers etc mais on aurait une assemblée relativement représentative et cette assemblée là elle aurait un droit de veto sur toutes les décisions du parlement c'est à dire et alors Thomas Coutreau pose des hypothèses qui me paraissent intéressantes il dit par exemple il y aurait toute une série de décisions en France qui n'auraient pas pu être validées comme par exemple le traité constitutionnel européen comme la question des OGM vous savez 80% des européens sont contre et donc on aurait des assemblées comme ça qui pourraient mettre au la alors que quand il y a vous voyez des avis généraux de la population et bien on pourrait bloquer toute une série de décisions qui sont votées avec la discipline de parti dans beaucoup de pays comme vous connaissez et dernier exemple c'est la question des référendums bien sûr il ne faut pas développer les référendums à tout va non plus on ne doit pas décider s'il faut changer la vitesse de 120 à 130 etc et inviter les gens à tout le temps prendre il y a des mandats il y a des directions qui sont prises on doit pouvoir valider une série de mandats quand ils respectent la volonté populaire bien sûr mais pour toute une série de décisions qui ne font pas partie des promesses électorales et qui appliquent des modifications importantes au niveau de la structure économique politique sociale culturelle etc des pays on doit pouvoir demander l'avis aux populations et là aussi je donne un exemple très concret parce que je pense que ceux qui ne le connaissent pas doivent le connaître on doit s'appuyer là dessus parce que c'est une bataille qui a lieu pour l'instant partout en Europe c'est la dérégulation du code du travail vous savez il y a la loi El Khomri qui est devenue la loi Macron il y a la loi Peters ici en Belgique et bien en Italie il y a aussi la loi Peters la loi Macron et qui est beaucoup plus violente apparemment y compris que la France et elle a été validée elle a commencé à être mise en oeuvre mais en mai 2017 les Italiens les Italiens ont réussi à faire reculer cela comment ? en utilisant un article de la constitution italienne et je reviens parce que y compris quand j'ai fini le livre qui est sorti en 2017 l'exemple n'est pas là mais il y avait un exemple de 2011 en 2011 Berlusconi a voulu privatiser tout le secteur de l'eau en Italie et je crois que c'est l'article 30 je ne me souviens plus du nom dit que si on récolte 500 000 signatures on peut obliger le gouvernement à revoir sa copie ou à abroger des lois ils ont lancé le mouvement syndical et associatif italien a lancé des initiatives ils ont récolté en quelques mois 1,4 million de signatures il y a eu un référendum et le référendum a balayé la privatisation de l'eau ça montre aussi que on dit souvent les Européens ils ne s'intéressent pas ils regardent la télé etc. non l'eau ça intéresse tout le monde et l'assos a pris en Italie et ils ont empêché la privatisation de l'eau en Italie et ils ont refait le même coup avec la loi un travail en Italie ils ne demandaient pas l'abrogation totale mais une série de critères qui étaient totalement inacceptables et ils ont relancé la pétition ils ont eu 1,1 million de signatures donc obligation d'organiser un référendum il était prévu le 27 mai 2017 donc de cette année et le gouvernement se souvenant de la claque qui s'était prise en 2011 se souvenant de Matteo Renzi qui avait voulu modifier la constitution par référendum et qui s'était pris aussi une claque ils ont décidé de ne pas organiser le référendum et de voter quelques semaines avant le référendum l'abrogation immédiate de tout ce qui était demandé par le mouvement associatif et syndical et donc ça c'est une victoire très importante qui montre qu'y compris quand il y a une coalition et une conscience politique qui peut naître on peut utiliser la loi et arriver à avoir des victoires alors vous affirmez dans votre livre que pour résoudre la question écologique il est nécessaire de socialiser les ressources énergétiques qu'est-ce que vous entendez par là exactement qu'est-ce que tu entends par là exactement oui d'abord peut-être dire qu'effectivement on parle du climat c'est très important mais que les défis ne se résument pas à la question du climat la pollution de l'air la pollution des sols la destruction de la biomasse au sein des sols la perte de biodiversité avec la sixième extraction massive qui est en cours l'acidification des océans la déforestation sont des défis gigantesques à relever et le climat ne fait qu'aggraver tous ces problèmes mais le climat c'est très important et pour le résoudre je pense que là on va vraiment je rejoins réellement l'analyse anticapitaliste c'est que on doit faire le constat que la logique capitaliste n'est pas capable de relever ces défis ça fait depuis 1992 qu'il y a eu le sommet de la terre au Brésil vous vous en souvenez peut-être ça fait 25 ans où depuis 25 ans la question écologique et climatique prend de plus en plus d'importance dans les agendas nationaux et internationaux et 25 ans plus tard le constat doit être posé non seulement on n'a pas réussi à limiter la dégradation de tous ces problèmes mais ils n'ont fait que se renforcer et donc à partir de là je pense qu'on doit pouvoir poser le constat que le secteur privé capitaliste ne peut pas résoudre le problème et donc il faut pour toutes les ressources énergétiques et il faudrait mettre d'autres choses aussi socialiser ses ressources et là comme tu l'as dit c'est important pour moi de ne pas se contenter d'une nationalisation parce qu'on le voit aussi depuis des dizaines d'années ce n'est pas parce que une entreprise devient publique qu'elle travaille au service de l'intérêt général et de la population il y a plein d'entreprises publiques qui ont une logique capitaliste privée qui gaspille etc il faut être capable mais par contre le secteur privé est le seul qui peut avoir à la fois une vision à long terme et mettre le profit non pas l'éliminer totalement une entreprise publique très importante peut être rentable mais la rentabilité et la maximisation du profit n'est pas l'objectif prioritaire il va en second plan et donc à ce niveau là c'est tout à fait important je pense d'avancer dans ce sens si on prend par exemple Belfius par exemple tu as parlé du secteur bancaire on a une banque publique dont l'actionnaire unique est l'état 100% des actions pour l'instant de Belfius sont détenues par l'état sauf qu'on a donné le mandat à Belfius on lui a donné d'abord le statut juridique d'une société anonyme de doigts privés et on a donné le mandat au gestionnaire de maximiser la rentabilité pour pouvoir après la vendre etc et donc c'est pour ça y compris qu'il y a une grande plateforme qui s'est créée je ne sais pas si vous la connaissez peut-être Belfius est à nous composée d'une trentaine organisation qui dise Belfius c'est nous qui l'avons racheté avec l'argent public et nous avons besoin d'une banque publique pour plusieurs choses et donc ça je conclue pour être très court sur cette question là mais à la fois le secteur financier mais aussi les grands secteurs d'électricité etc il faut les remettre sous contrôle des citoyens donc pas seulement des pouvoirs publics mais des citoyens et notamment il faut avoir une réflexion sur les conseils d'administration pour pouvoir avoir des impulsions toutes totalement différentes que ce qu'on a aujourd'hui pour deux choses un ben en fait empêcher les multinationales de freiner le développement des énergies renouvelables parce que la raison fondamentale pour lesquelles aujourd'hui les énergies renouvelables ne se développent pas de manière importante c'est parce que c'est la logique du profit qui continue à dominer et Exxon BP Shell etc entre un investissement de 3% et un méga investissement dans les énergies fossiles qui rapportent un max de pognon c'est ça avec 1300 milliards de sur profit l'énergie fossile il est hors de question pour eux d'arrêter de produire du fossile bien sûr ils peuvent produire des énergies et développer les énergies renouvelables d'ailleurs ils le font mais pas pour sauver la planète c'est pour faire des profits et s'accaparer des secteurs ou alors vous le savez aussi pour faire du greenwashing c'est à dire peindre en vert ce qui ne l'est pas du tout ou faire un peu de vert pour cacher le fait que la majorité de leur activité économique n'est pas du tout verte et donc grâce à la socialisation du secteur énergétique et d'autres secteurs on peut développer les énergies renouvelables et utiliser les ressources tirées de ces secteurs là pour financer la transition énergétique parce qu'on ne passera pas d'un monde basé sur les énergies fossiles à un monde 100% renouvelable il faut des investissements massifs pour réaliser ce grand défi et donc on a y compris pour construire les machines les technologies des énergies renouvelables pour l'instant on a besoin des ressources liées à l'exploitation du fossile et donc il faut que les ressources tirées des exploitations fossiles puissent servir à changer la matrice énergétique c'est d'ailleurs un des grands problèmes par exemple du Venezuela et d'une série de pays qui ont utilisé le pétrole très bien pour améliorer les conditions de vie des gens mais qui ont totalement oublié de diversifier leur économie et d'utiliser une partie des ressources pour financer un autre modèle énergétique et d'ailleurs beaucoup de mouvements sociaux ont critiqué le Venezuela la Bolivie etc parce qu'ils sont restés dans cette logique là et je pense qu'il faut en sortir Merci beaucoup Olivier pour cette réponse donc c'était sur le thème de l'écologie vous l'auriez vous l'avez évidemment compris du coup Raoul aussi une question sur l'écologie en plus t'es biologiste donc je suis sûr que ça te parle la semaine passée l'Union Européenne s'est positionnée pour prolonger les autorisations pour le fameux pesticide glyphosate donc ça je suppose aussi que t'en as entendu parler notamment avec l'argument de dire que l'agriculture aujourd'hui n'est pas prête à utiliser autre chose que ça donc en gros c'est à chaque fois la même chose il n'y a pas d'alternative au delà de ça nous on est convaincu en écoutant la plupart des scientifiques qu'il y a quand même un problème au niveau de l'environnement donc récemment en novembre 15 000 scientifiques de 184 pays donc vraiment en gros beaucoup de gens très compétents ont sorti une carte blanche qui a été notamment publiée sur le soir pour dire que à l'heure actuelle il y a un réel problème on fonce dans le mur au niveau de la destruction de la planète et qui s'interroge pourquoi est-ce qu'on ne fait rien du coup on voulait un peu avoir ta position par rapport à ça oui c'est assez impressionnant cette carte blanche parce que quand on parle de Tina mais en fait pour beaucoup de scientifiques la pression elle est là aussi donc moi j'ai fait mon mon mémoire sur la décomposition la vitesse de décomposition des feuilles de cette espèce d'arbres différentes ça vous êtes impressionné je vois bien je vois bien et donc voilà on a pris des feuilles d'aune de bouleau de haies de sapins etc. pour aller étudier un peu les vitesses de décomposition en fait c'est une recherche assez internationale mais qui tente de plus en plus à démontrer que le réchauffement climatique a vraiment un effet d'emballement c'est à dire que l'augmentation de température crée une augmentation de la vitesse de décomposition des différentes litières ces différentes litières produisent donc plus de CO2 vu que la décomposition s'accélère plus de CO2 dans l'atmosphère donc plus d'effet de serre vous aurez compris un peu cet effet d'emballement et c'est ça qui est très grave parce que quand on parle aujourd'hui quand le GIEC nous indique clairement la limite des 2 degrés c'est pas juste des scientifiques qui sont dit on va coller 2 degrés ou quoi non c'est l'analyse de savoir à quel moment on va avoir l'effet d'emballement au niveau des litières moi je vous parle ici des petites litières de forêt ardennaise mais ici on parle il y a des mètres et des mètres de tourbes qui sont en Sibérie en plein de biotopes qui eux se mettent à dégeler donc il n'y a plus de gel donc ils arrêtent le travail justement des bactéries et que les bactéries recommencent leur travail que ce soit dans ces régions là ou dans les océans on va avoir un effet d'emballement où on va avoir une production de CO2 qui ne va pas plus que être liée à la production par les énergies fossiles mais également par l'augmentation de la vitesse de décomposition des litières organiques et à ce moment là on va avoir un effet d'emballement donc il y a un débat aujourd'hui qui est crucial c'est de savoir que pouvons-nous encore faire pour ne pas atteindre cette limite et le cri qui est venu des 15 000 scientifiques c'est celui de constater en fait ça fait déjà 10 ans qu'on dit clairement qu'il y a un point de non-retour qui va arriver et pourtant on voit que la production de CO2 par énergie fossile continue à augmenter et donc ils sont un peu désespérés en fait quand on lit un peu cette carte parce qu'ils sentent qu'ils n'arrivent pas à influencer le politique et là je pense que là on a un rôle comme citoyen comme parti politique comme association à poser le débat plus uniquement dans la sphère scientifique je pense que les scientifiques ont fait ce qu'ils devaient déjà faire mais de le poser au niveau politique et là je rejoins complètement le constat qu'Olivier a tiré c'est qu'il est temps d'oser dépasser un tabou de Tina qui est celui que c'est le marché le marché d'économie capitaliste qui va nous aider à résoudre les problèmes écologiques et ce tabou il est hyper présent dans toutes les composantes y compris de l'écologie politique qui repose d'ailleurs aussi sur le fait de dire que c'est l'être humain homo sapiens sapiens qui produit la pollution mais c'est pas vrai dans l'immense partie de l'histoire de l'humanité nous n'avons pas du tout créé des distorsions au niveau de l'écosystème qui ne pouvaient être réparées c'est typiquement de ces 150 dernières années quand vous étudiez tous les il y a un très bon livre qui a été écrit là dessus sur l'anthropocène justement qui indique clairement que c'est à la naissance du capitalisme que sont nées des distorsions du type à complètement dériculer notre biotope à l'époque la féodalité c'était pas le cas à l'époque l'antiquité c'était pas le cas encore moins chez les hommes préhistoriques dans la préhistoire et donc c'est un système économique c'est pas nous uniquement comme maîtres humains parce qu'on pourrait avoir trouvé déjà des solutions mais c'est uniquement avec une économie dont le but est de créer du profit à court terme et là c'est un débat qu'on doit pouvoir avoir dans toute la population parce que c'est un débat que j'ai souvent avec mes amis écologistes au parlement c'est l'idée de croire un parti comme Écolo est resté très longtemps là-dedans qui est celui de dire qu'en corrigeant le marché on va réussir à faire que les capitaux privés vont aller investir dans le renouvelable et c'est cette politique là qui a justifié notamment la libéralisation du secteur énergétique voté par Écolo parce que moi je ne comprenais pas que les socialistes votent la libéralisation c'est normal c'est pas des socialistes bon les chrétiens on ne sait pas ce qu'ils pensent du CDH ils ne sont ni pour ni contre bien au contraire et le MR il n'y a pas pour mais je ne comprenais pas pourquoi dans les années 90 la libéralisation du secteur énergétique avait été votée par les écologistes et c'était l'idée de dire on a un monopole qui impose le marché national électrabel on va ouvrir le marché et cette concurrence va permettre d'avoir plus de jeux et en fait tous les pays européens ont ouvert leur marché et la conséquence n'a pas du tout été qu'il y avait une multiplicité des acteurs énergétiques sur le terrain mais on a plutôt eu des fusions où les grands acteurs nationaux sont devenus des mastodontes de multinationales je vous ai parlé tout à l'heure 247 fusions en 10 ans ont fait qu'on est passé de plus ou moins à 800 producteurs énergétiques à 7 grandes multinationales EDF GDF Winterfell Aeon ENI et il m'en manque toujours un le producteur espagnol qui existe encore donc 7 entreprises qui produisent l'ensemble de l'énergie et donc le problème du politique c'est celui de dire ah mais on voudrait utiliser des ressources que ce soit des centrales nucléaires largement amorties ou que ce soit sur le fossile pour réinvestir dans du renouvelable donc que fait le politique madame Mariem elle va trouver monsieur Mestralet un GG elle va dire salut GG parce qu'elle le connait évidemment est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'investir dans du secteur renouvelable que répond l'Ectrabel oui c'est une très bonne idée c'est pas rentable du tout moi je veux bien le faire si vous me donnez du pognon pour que ce soit rentable texto c'est ça qui est demandé par le public donc des subsides pour pouvoir créer de l'énergie verte le résultat c'est quoi c'est que très longtemps on a cru dans l'écologie politique que les prix de l'énergie fossile allaient augmenter par l'effet de l'offre et la demande parce que les stocks allaient diminuer et donc il y avait dans les années 90 l'idée de dire ben oui vous allez voir le prix du pétrole va augmenter 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 et donc ça va venir tellement cher que l'énergie verte va devenir assez compétitive c'est pas du tout ce qui s'est passé les américains ont trouvé dans les sables bitumeux le fameux gaz de schiste le fameux pétrole non raffiné qu'ils ont réussi à exploiter pour pas cher du tout tout le marché mondial a été inondé avec ces nouvelles énergies fossiles qui sont devenues rentables et la conséquence aujourd'hui c'est que même les centrales à gaz deviennent non rentables et fermes en Belgique donc le marché ne s'autorégule pas du tout le marché est contrôlé par des multinationales énergétiques qui décident elles-mêmes de quel va être le produit dominant et donc la question qui se pose à nous c'est quel pouvoir politique on va pouvoir mettre en place pour décider à la place des multinationales et de ce côté là je crois qu'il y a un tabou qu'il faut briser effectivement nous devons retourner pour une planification de l'économie il faudrait avoir ce débat d'une planification écologique où des secteurs aussi importants que l'écologie sont structurés au niveau européen par des pouvoirs démocratiques on a un grand problème de stockage d'énergie vous le savez le gros problème de l'éolien c'est qu'il lui faut un backup parce que quand il n'y a pas de vent il ne peut pas couper non plus tout le jus donc il faut des surfaces de stockage énormes une des solutions c'est l'hydraulique on ne va pas trouver dans chaque parcelle dans chaque région dans chaque nation la solution pour l'hydraulique donc on a besoin d'une planification où nous pouvons dans une moitié de l'Europe produire quand le vent est bon de l'énergie éolienne pour aller stocker dans une autre partie d'Europe de l'énergie notamment hydraulique géothermie la même chose les énergies de la mer la même chose pour ça il faut des investissements massifs et donc pour ça il faut et les scientifiques sont très clairs là-dessus il faut pouvoir resocialiser je crois dans les grands secteurs ça doit être l'état d'un point de vue démocratique parce qu'Olivier a vraiment raison pas l'état bureaucratique et les coopératifs doivent pouvoir être structurés dans un mouvement collectif donc de ce côté là on a proposé notamment par exemple au niveau des villes dans lesquelles nous avons des conseils communaux que des villes remettent sur pied comme en Allemagne des sociétés qui produisent l'énergie d'un point de vue public sur un point d'une ville comme Liège avait de la production hydraulique elle a tout vendu au privé à Luminus et à EDF il est temps de pouvoir remettre sur pied soit par des citoyens sous forme de coopératives soit sous forme d'entreprises productrices d'énergie dans les grandes villes pour pouvoir justement court-circuiter ce marché qui ne va pas nous garantir un avenir écologique et donc ce débat là à nouveau Tina est là parce que ce débat on l'a nulle part on pense qu'avec des subsides sur les panneaux photovoltaïques on voit ce que ça a donné en Wallonie on voit ce que ça a donné en Flandre qu'on va résoudre l'affaire je ne pense réellement pas que ça va être le cas et donc j'entends de plus en plus des luttes dans les peuples du sud et tu as raison de le dire qu'on veut re-socialiser ces moyens de production énergétique et bien je pense qu'il est temps que les peuples du nord que les peuples d'Europe se joignent à ces combats là parce que l'énergie est un besoin tellement fondamental qu'on ne peut pas laisser une poignée d'actionnaires qui vont en faire uniquement ce qu'ils veulent pour faire des bénéfices et pas pour notre bien à nous Merci beaucoup Raoul pour cette réponse je vais te laisser la parole maintenant Alors Olivier sur ton site internet il y a une partie bonne nouvelle qui parle des victoires contre Tina quelle est celle qui t'a le plus marqué Oui donc dire très rapidement que parallèlement à l'écriture du livre en fait j'ai créé un site qui s'appelle il faut tu et Tina mais la première chose que j'avais créé c'est un site qui s'appelle bonnenouvelle.be bonne avec s tiret nouvelle avec s point be qui met en évidence toutes les victoires sociales politiques économiques culturelles qui se passent sur la planète on est une dizaine à le nourrir quand on l'a créé il y a quelques années on se disait vu le monde dans lequel on vit avec une bonne nouvelle par mois on sera content et en fait on publie maintenant quasiment une bonne nouvelle par jour ou tous les deux jours et c'est vraiment un travail parallèle au livre donc je vous invite à aller le visiter il y en a qui me disent qui aiment commencer la journée avec ce site là pour démarrer sur une chose positive alors par rapport à ta question avant de dire celle qui m'a le plus marqué j'ai une en tête mais dire justement c'est ça c'est que en fait Tina c'est ça aussi c'est de totalement zapper toutes les choses qui pourraient renforcer notre envie de bouger de dire bah oui regardez il y a des choses intéressantes qui se passent et il y en a beaucoup et donc j'avais regardé très rapidement mais je ne sais pas si vous savez c'est qu'il y a quelques jours l'ASBL Mistral à Liège après 48 jours de grève a remporté une énorme victoire le travailleur licencié de manière abusive est revenu la directrice a été licenciée et il y a une obligation pour l'ASBL de revoir son projet pédagogique et on nous dit toujours dans tous les discours les grèves prise d'otages ça ne sert à rien etc voilà il y a un exemple concret à Liège il y a quelques jours quelques jours avant la CGT venait on nous dit que les multinationales sont trop puissantes mais la CGT a remporté une énorme victoire sur la multinationale qui avait fait des promesses de salaire et d'engagement ils sont battus pendant des années ils viennent de remporter la victoire la multinationale Ford est obligée de revenir sur les positions qu'elle avait prises j'avais encore pensé à une autre petite ah oui il y a aussi des sans-papiers en France contre Burger King qui ont fait grève et qui malgré leurs difficultés et leurs positions très délicates de sans-papiers ont osé en soutien y compris c'était de nouveau la CGT ont remporté une victoire et ont obligé Burger King à revenir sur l'exploitation qu'ils faisaient ils les payaient à moitié prix ils déclaraient un dixième des heures travaillées etc et donc il y a partout des victoires très importantes qu'il faut visibiliser et sur lesquelles on doit s'appuyer maintenant celle qui m'a le plus touché je suppose qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui la connaissent c'est le Portugal elle date un peu mais ça commence tout doucement à sortir dans les médias j'ai commencé mon intervention tout à l'heure en partant de l'austérité et bien il y a un pays aujourd'hui qui a décidé depuis 2016 de pas totalement rompre mais sortir de la logique d'austérité fin 2015 le parti socialiste portugais qui est le même genre que le parti socialiste belge remporte les élections mais doit faire une coalition pour faire une majorité gouvernementale il a le choix entre s'associer avec trois petits partis le bloco le parti communiste portugais et les écolos ou faire ce qui était proposé par la commission européenne une grande alliance avec la droite et après plusieurs temps de négociation il décide de s'allier avec ces trois petits partis là qui lui ont dit quoi qui lui ont dit on veut bien te soutenir on ne rentre pas dans le gouvernement avec toi mais on te soutiendra au parlement si tu remplis cinq conditions si tu signes si tu nous garantis que 1. tu augmentes le salaire minimum donc augmentation de dépenses tu augmentes les petites pensions tu augmentes les dépenses pour lancer un grand plan de lutte contre la précarité tu diminues l'impôt sur les petits revenus et j'en ai oublié une tu augmentes les allocations sociales pour les chômeurs etc. et donc il y a une négociation il l'a fait en 2016 ils ont commencé à faire ces politiques là ils se sont fait taper sur les doigts par la commission européenne et dès 2016 les résultats se sont fait sentir le déficit a commencé à diminuer la croissance est revenue le déficit je vous dis en 2015 il était de 4,5% vous savez que c'est 3% à l'obligation européenne que la Belgique essaye essaye mais n'y arrive pas l'année d'après donc dès l'année où ils ont commencé à mettre en place des politiques anti-austérité quelque part le déficit est descendu à 2,1% et cette année il sera à 1,7% un rêve pour la Belgique et pour beaucoup de pays européens alors bien sûr c'est pas la seule explication qui montre que le Portugal retrouve une vigueur économique il y a d'autres raisons que je développe pas ici mais on peut en discuter après mais c'est quand même un élément clé qui montre et là c'est une stratégie tout à fait différente vous savez avec la Grèce il y avait un énorme matraquage médiatique pour bien montrer qu'un gouvernement anti-austérité n'y arrivera pas et qu'on va lui apposer par la force politique et financière via la Banque Centrale Européenne ici le Portugal fait quelque chose et on voit qu'en fait il y a une sorte d'omerta ça commence tout doucement à sortir dans les médias je ne sais pas combien de personnes ici dans la salle ont entendu parler de cet exemple mais donc il y a un exemple il y a un pays aujourd'hui en Europe qui applique des politiques anti-austérité et ça marche Raoul même question pour toi en fait quelle victoire t'as le plus marqué je pense qu'il y en a plein parce qu'il y a plein de combats qui sont menés je pense que moi ce qui m'a beaucoup touché si j'y pense récemment par exemple c'est toute la campagne qui est montée vraiment à travers les réseaux sociaux et puis sur le terrain de la campagne MeToo je trouve vraiment le côté MeToo contre le harcèlement j'étais très étonné à quel point d'un coup on a vraiment eu un basculement du quantitatif vers le qualitatif pour dénoncer des choses en fait que tout le monde avait déjà vécu autour de soi avait vu mais ça avait pris une expression publique à un moment donné et ça je trouve que c'était important le côté de ne pas rester dans son coin je vais dire un des grands problèmes je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que la société n'évolue pas bien mais on doit à nouveau aujourd'hui croire dans la capacité de la mobilisation et pour cette mobilisation il faut du collectif il faut du collectif il ne faut pas se retrouver tout seul dans son coin il faut communiquer les uns par rapport aux autres or là à nouveau on est déjà au niveau du TINA le TINA c'est aussi celui qui nous individualise chacun dans notre coin mon problème il est spécifique à moi c'est de ma faute je ne suis pas arrivé à satisfaire aux critères pour avoir un boulot c'est de ma faute si j'ai provoqué un harcèlement c'est de ma faute si je n'ai pas la bonne couleur de peau c'est de ma faute on individualise tout le monde on culpabilise tout le monde sur les raisons pour lesquelles on vit une situation et je pense qu'un des rôles importants qu'a le monde associatif syndical politique c'est justement de fédérer l'ensemble de ces combats là de réorganiser les gens je crois que vraiment il faut s'organiser je veux dire c'est pas tout seul dans son coin qu'on va changer les choses alors ça peut se faire via les réseaux sociaux ça peut se faire via des réunions ça peut se faire via des manifs des cités il y a plein de formes différentes de combat mais il faut reprendre ce flambeau de croire que le combat collectif nous permet d'aller chercher des avancées si on laisse décider les puissants pour nous il va y avoir aucune avancée moi des combats qui m'ont encore beaucoup touché c'était le combat des dockers des dockers donc en Europe vous aviez la directive port package 1 et 2 qui sont en gros je ne rentre pas les détails techniques mais qui sont des directives de libéralisation du secteur des dockers donc en gros concurrence de tout le monde contre tout le monde les dockers ont mené en Europe un combat exemplaire dans tous les ports européens ils n'ont pas accepté de se faire mettre en concurrence les uns avec les autres on va travailler à Rotterdam et pas Anvers on va travailler à Marseille et pas à Rotterdam ils ont tous mené un combat collectif et un combat de grève et si j'aborde la question de la grève parce qu'on doit pouvoir en aborder aujourd'hui parce qu'on va avoir quelques semaines ça fait déjà quelques années et quelques semaines où on va avoir les prises d'otages etc etc il faut avoir un débat clair entre nous c'est que tout à l'heure quand j'ai posé la question de la contradiction entre le capital d'une part et le travail le seul rapport de force que les puissants peuvent et veulent comprendre c'est l'acte de bloquer économiquement quelque chose si il y a un petit sitting quelque part c'est très important pour la conscience publique mais les entreprises privées les multinationales peuvent vivre avec ça c'est à partir du moment où leurs propres richesses sont touchées qu'elles commencent à complètement péter un câble et de ce côté là si on analyse l'histoire de la Belgique que ce soit la journée des 8 heures le droit aux études le droit au congé payé tous ces droits sociaux aucun de ces droits n'a été acquis à travers une grande lutte dans le Parlement aucun je vous le dis franchement je le dis comme député je pourrais dire les députés ont fait ça non tous ces droits ont été acquis d'abord et avant tout par un rapport de force dans la rue par un rapport de force social dans toutes les couches c'est pas uniquement le monde ouvrier les employés les intellectuels les étudiants toutes les couches dans ces moments là lorsque l'économie est bloquée le pouvoir a accepté de faire un pas en arrière et de concéder notamment des questions comme la journée des 8 heures les congés payés etc. je vous rappelle d'ailleurs pour la petite anecdote que c'est exactement les mêmes débats qu'aujourd'hui quand le mouvement ouvrier a posé pour la première fois la revendication de la journée des 8 heures alors qu'on bossait en moyenne 13 à 14 heures on les a pris pour des fous on a une interview de John Coquerel qui quand les travailleurs liégeois lui demandaient ouais nous on voudrait la journée des 8 heures qu'est-ce qu'il a dit vous êtes des fous toute la sidurgie liégeoise va s'écrouler nous ne serons plus compétitifs ah le mot est déjà lâché il y a 100 ans compétitifs John Coquerel si on fait la journée des 8 heures à Liège c'est l'acier de la Grande-Bretagne qui va inonder tout le marché ben on doit quand même constater chers amis que si ces pionniers du mouvement ouvrier avaient accepté le TINA de l'époque aujourd'hui on bossera encore 14 heures par jour et donc je pense qu'effectivement il est temps aujourd'hui pour aller reconquérir des victoires notamment comme celles que les dockers ont été cherchées que nous devons à nouveau mobiliser au sens collectif et je pense que les étudiants ont un rôle important à jouer là-dedans en matière d'hégémonie culturelle parce qu'il y a aujourd'hui une hégémonie culturelle qui est à droite et je pense qu'il manque justement des intellectuels des chercheurs des faiseurs d'opinion qui prennent justement partie pour la cause des gens et qui vont trouver des arguments parce que ça manque évidemment des arguments pour pouvoir reprendre confiance aux couches sociales qui produisent des richesses ici aujourd'hui en Belgique et je pense que si c'est un appel à mon avis important à faire dans le TINA c'est que les intellectuels ont un rôle important à jouer là-dedans parce qu'avant de rentrer en action il y a évidemment un rôle de reconquête idéologique de nos différents combats une reconquête idéologique des mots tantôt j'étais au cours de communication j'étais invité pour parler un peu de communication politique dans un cours ici on analysait ensemble les mots qui sont utilisés c'est important ça dans les années 60-70 les cotisations que les travailleurs payent pour la sécurité sociale on les appelait comment les cotisations sociales oh c'est chouette c'est une cotisation sociale c'est funny c'est dynamique c'est cotisation sociale aujourd'hui qu'est-ce qu'on lit dans la presse les charges patronales tu peux pas être pour une charge patronale c'est pas possible c'est une charge et patronale c'est vraiment c'est les deux c'est pas possible alors qu'une cotisation sociale c'est tout dynamique t'as envie de la payer tu te dis je peux payer où ? c'est génial cotisation sociale oui mais c'est l'importance des mots c'est l'importance des mots donc des prises d'otages on s'est habitué à parler de prises d'otages bon moi j'ai la chance j'ai jamais vécu une vraie prise d'otages mais je pense que c'est vraiment pas marrant du tout je veux dire alors qu'aujourd'hui c'est la prise d'otages à toutes les choses etc donc les mots ont leur poids et je crois que cette reconquête idéologique elle est importante dans un pays comme la Belgique et donc pour répondre j'ai encore été trop long c'est chaque fois non il reste 30 secondes donc je pense que réellement en matière d'espoir je pense qu'effectivement les combats à venir qui sont aujourd'hui présents et dans le sud de l'Europe et dans le nord de l'Europe vont nous faire transformer complètement cette union européenne j'en suis sûr dans une union européenne des peuples je le sens très fort les moyens technologiques nous le permettent les moyens scientifiques nous le permettent et donc il ne reste plus qu'une seule chose c'est à lutter et l'espoir fait vie donc on continuera le combat merci Raoul on va passer à la toute dernière question avant de donner la parole à la salle la dernière question que je vais du coup la poser à Olivier là on a entendu vraiment votre point de vue la logique que vous défendiez que oui il existe des alternatives mais par rapport à Tina et par rapport à toutes sortes de dangers économiques écologiques face auxquels on est confronté maintenant la question est tu as un peu répondu Raoul mais je l'ai aussi à poser à Olivier qui va tuer Tina parce que c'est le titre de ton livre oui oui effectivement je crois que pour tuer Tina et réellement changer le cours des choses il faut une combinaison de trois facteurs une conscience politique collective et critique très forte des mouvements sociaux puissants et organisés et une volonté politique il faut les trois et là aussi je peux donner un exemple parce que j'étais très actif pendant mais on s'est vu d'ailleurs à Athènes moi j'ai été engagé par le parlement grec pour analyser auditer la dette grecque pour voir s'il n'avait pas des caractéristiques d'illégalité d'illégitimité et s'il fallait réellement la payer donc il y a une commission internationale d'audit qui s'est créée entre avril et le mois de joie j'ai été énormément à Athènes pour essayer de pousser y compris le gouvernement de Tsipras vous avez bien vu qu'on n'a pas réussi à le convaincre de faire une suspension de paiement et de changer le rapport de force à l'égard des créanciers mais au niveau du parlement Zoé Constantopoulou on a fait un gros travail là dessus et d'ailleurs on s'est vu avec Raoul le parlement l'a invité pour avancer sur cette question mais en fait il y a eu un printemps grec Syriza n'est pas tombé du ciel Evo Morales dont j'ai parlé tout à l'heure n'est pas tombé du ciel ils sont le produit des luttes sociales antérieures Syriza n'est pas arrivé en disant j'ai des bonnes idées en 2010 au moment de l'application des politiques d'ajustement structurel et d'austérité avec une destruction très importante des conditions de vie des grecs c'est là que le mouvement social a été en ébullition on parle souvent des indignés espagnols du printemps arabe etc mais il y a eu un printemps grec il y a eu une ébullition avec des dizaines et des dizaines de grèves générales des centaines de grèves sectorielles des milliers d'occupations de places publiques et comme le dit Rosa Luxembourg l'étincelle de la conscience révolutionnaire s'allume dans l'action c'est à dire que moi Raoul et vous certainement aussi éducateurs populaires on fait notre petit travail souvent 90% des gens qui sont là sont déjà un peu convaincus et donc c'est un peu la difficulté etc mais c'est quand il se passe des grands mouvements comme ça que vous avez une explosion de la conscience et que ces mouvements sociaux et ces populations en Grèce ont mis au pouvoir Syriza et là alors c'est l'importance de la mobilisation comme tu le dis de la mobilisation de la conscience etc qui pousse des gouvernements qui veulent rompre avec Tina et puis alors il y a deux moments très importants et je le dis très rapidement mais c'est que c'est entre le moment où les puissants d'abord se moquent et Gordy disait d'abord on les ignore puis on se moque d'eux on en rigole et puis on les attaque et puis on perd il y a quelque chose qui se passe quand les puissants les possédants les détentes on peut les appeler de plein de façons différentes les capitalistes les salopards etc comme vous voulez se rendent compte qu'ils n'ont plus le choix qu'ils vont devoir négocier avec un nouveau parti qui ne connaissent pas qui n'aime pas 19 parties de la gauche radicale qui vont arriver au pouvoir à ce moment là ils négocient avec eux et il y a eu une pression très forte et là j'ai pas le temps de développer aujourd'hui mais le premier drame grec se passe en 2012 en fait parce qu'au départ la population grecque a mis en place Syriza et ils sont passés de 3 à 24% dans les urnes sur un programme basé sur 5 points suspension immédiate du paiement de la dette nationalisation du secteur bancaire abrogation immédiate des plans d'austérité etc et en 2012 Alexis Tsipras et son comité central ont dit attention ces 5 mesures là elles sont bien mais elles sont trop radicales elles sont trop en rupture on ne pourra pas négocier et la stratégie de non-confrontation avec l'Union Européenne s'est imposée avec Alexis Tsipras en disant on veut pouvoir négocier et ces mesures là ne permettent pas la négociation et c'est le premier drame qui se passe et donc il y a eu pendant jusqu'en 2014 y compris avec l'arrivée de Varoufakis etc de l'eau dans l'U20 du programme et donc on n'est pas passé d'un mauvais à un bon programme mais on est passé d'un programme qui s'attaque réellement au coeur du système à la racine du problème à un programme réformiste intéressant etc et puis de toute façon les puissants ne voulaient absolument pas permettre au gouvernement Syriza de pouvoir montrer qu'un programme anti-austérité était possible en Europe et après en fait ce qui s'est passé je vais être très court mais c'est le mouvement social il est important avant, pendant et après parce que ce qui s'est passé quand après six mois de négociation et qu'Alexis Tsipras a dit écoutez les amis je viens de négocier six mois j'ai essayé de demander des choses ils ne m'ont pas écouté j'ai raté etc est-ce que vous voulez qu'on se soumette ou qu'on ne se soumette pas il a organisé un référendum vous vous en souvenez très bien oui ou non à la soumission oxy disait non à la soumission et le peuple grec malgré que les banques étaient fermées que la banque centrale européenne avait fermé tout le secteur bancaire et qu'il y avait tous les médias qui attaquaient le non à la soumission le peuple grec a voté non et donc mais qu'a fait Alexis Tsipras vous le savez trois jours après malgré le non et donc du peuple grec il a regardé derrière lui quelque part et il a dit ah ben voilà le mouvement la mobilisation sociale n'est pas n'est plus tellement organisée et donc je peux trahir la constitution la démocratie qui est mon peuple et me maintenir au pouvoir je dis ça pour l'expliquer pas pour le pas pour comment dire c'est excusable parce que la lutte ça fatigue aussi ils ont le peuple grec a lutté comme des fous en 2010 2011 et à un moment donné ben la fatigue de la lutte et aussi la difficulté sociale et économique la pauvreté et la précarité a explosé en Grèce donc les gens ils sont fatigués et ils doivent vivre et donc à un moment donné ils se sont disons retournés vers Syriza en disant vas-y maintenant c'est à toi de mettre ça en place et quelque part c'est le drame c'est un autre drame aussi c'est que il a dit ben voilà il n'avait pas suffisamment de pression derrière lui pour dire je peux trahir le peuple mais si je le trahis j'ai un mouvement tel d'une telle puissance que je suis obligé d'avancer voilà ça c'est un peu pour moi donc il faut il ne faut pas simplement se contenter de l'un ou l'autre il faut articuler de nouveau pour moi les trois c'est très important alors juste ma conclusion elle sera peut-être un peu longue de deux minutes mais j'ai été plus court tout à l'heure j'avais gagné du temps c'est ça tout à l'heure très bonne négociation mais je crois qu'il faut analyser les choses avec un peu une analyse plus longue c'est clair qu'en Belgique on le voit il y a des choses positives mais globalement malgré certaines choses intéressantes qui se passent avec le CETA etc on est toujours fort dans un truc où on se dit quand est-ce que ça va vraiment bouger etc même si je dis il y a plein de choses positives mais en fait on est dans un autre monde quelque part parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions de dette et ce que j'ai vu c'est qu'en 1982 quand il y a eu la crise de la dette mondiale et qu'on a imposé à la majorité de la population du sud des politiques d'ajustement structurel et d'austérité il a fallu attendre 16 ans pour qu'un premier gouvernement anti-tina arrive au pouvoir avec Hugo Chavez et puis d'autres sont arrivés Evo Morales et Raphaël Correa en Équateur le Brésil des choses intéressantes à un moindre niveau l'Argentine des choses avec nationalisation des pensions etc toute une série de choses très intéressantes qui ont duré pendant 15 ans on vient de subir une crise financière très importante en 2009 et 6 ans plus tard il y a une première tentative très intéressante très importante il faut l'analyser pour ne pas recommettre les mêmes erreurs mais c'est une première tentative et moi je suis convaincu que dans les années qui viennent il va y en avoir d'autres il ne faut pas simplement voir l'exemple grec comme la preuve que ça ne peut pas marcher pour moi c'est la crise financière arrive on impose l'austérité au peuple européen ils ne sont pas d'accord et quelques années plus tard ça commence et alors je termine vraiment en disant et la preuve c'est ça c'est qu'on nous dit qu'il y a Tina mais il y a des millions de gens en Europe qui ne croient plus du tout en Tina qui votent pour des mesures et des programmes politiques totalement en rupture avec Tina il y a la célèbre phrase de Gramsci qui dit et qui pour moi n'est pas finie elle dit le nouveau monde non l'ancien monde se meurt le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair obscur surgissent les monstres et les monstres on les voit c'est Trump c'est Macron c'est toute une série de choses c'est la xénophobie le racisme etc mais en fait la phrase elle n'est pas finie c'est naissent les monstres et les alternatives parce que si on doit voir évidemment Trump on doit aussi voir Bernie Sanders qui a failli qui est passé à deux doigts d'être le premier président des Etats-Unis sans demander un seul euro aux banques aux multinationales et au secteur financier on doit voir aussi qu'on peut l'aimer ou pas Mélenchon mais qu'il y a 7 millions de personnes qui ont voté pour un programme anti-Tina avec la France insoumise on voit aussi Jérémy Corbyn en Angleterre qui avec un programme de sécurité sociale pour tous augmentation du salaire minimum nationalisation des chemins de fer alors qu'on lui promettait une catastrophe électorale que c'était une erreur historique d'arriver avec le parti travailliste et ce programme là il a remporté à plusieurs reprises les élections et il vient de faire la plus grosse progression depuis 1945 il est passé de 27 à 42% et donc ça c'est très important de comprendre qu'en Europe il y a des millions et des millions de personnes qui non seulement sont prêtes mais sont convaincues conscientes politiquement alors on n'a pas encore réussi à concrétiser l'essai mais personnellement moi je suis convaincu qu'on va y arriver et voilà je vous remercie Merci beaucoup Olivier pour cette réponse Raoul même question selon toi qui devrais tuer Tina mais je l'ai expliqué un peu tout à l'heure dans cette croyance du mouvement social mais je crois que ça vaut la peine d'étudier un peu en profondeur le bilan de l'expérience Syriza en Grèce je pense que de ce côté là peut-être une nuance un peu différente avec Olivier parce que je pense que voilà pour nous comme PTB comme parti présent ici en Belgique on a un sens de responsabilité fort par rapport à la conduite du combat qu'on va devoir mener dans toute l'Union Européenne contre la superstructure européenne en place aujourd'hui et moi je peux comprendre la difficulté qu'a eu Tsipras je suis venu en Grèce aussi au niveau du Parlement mais je trouve qu'il y a une faute impardonnable qui est celle qu'à partie de la gauche de rupture ne doit pas appliquer l'austérité je trouve que ça ça ne va pas et je pense que parce que ça alimente soi-même Tina c'est ça le problème c'est qu'en fait Syriza on peut avoir le débat en Grèce mais on rentre soi-même dans cette alimentation du Tina alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on doit effectivement analyser qui et quoi a dû affronter le gouvernement Syriza et ça ça vaut la peine d'aller étudier en détail Faroufakis vient de publier ces deux derniers bouquins le problème c'est qu'il n'en tire pas des conclusions justement jusqu'au bout mais c'est assez incroyable parce qu'un gouvernement démocratiquement élu dont le programme n'était pas révolutionnaire du tout en gros c'était de demander un réchaînement de la dette Olivier a abordé les quelques points donc c'est un programme minimum à court terme pour en fait rendre viable l'économie grecque qu'a dû affronter un gouvernement démocratiquement élu un acte économique d'une hostilité assez incroyable qui est celle de couper les liquidités d'un pays j'étais présent en Grèce les gens pouvaient les retirer à coup de coupure de 20 euros au crash billet aucun gouvernement européen même celui de Charles Michel n'aurait tenu 10 minutes 10 minutes vous n'avez plus de liquidités c'est un acte d'une hostilité antidémocratique assez incroyable des rumeurs qui commençaient à courir au niveau de l'armée grecque qu'allons-nous faire avec Tsipras tout ça ça circulait au moment même parce qu'avec le recul c'est facile d'aller analyser un réel embargo sur le pays mis en place sur l'ensemble des pays européens contre la Grèce donc on doit tirer des conclusions un petit peu de cette expérience là c'est que la démocratie c'est bien quand elle commence un petit peu à dépasser le fameux Tina les puissants ne sont pas d'accord et ce n'est pas un coup d'argument qui discute on l'a connu on doit revenir sur des expériences comme l'Amérique latine quand on parle du Chili d'Allende Allende il est venu avec des mesures radicales démocratiques et sociales à un moment donné oula le patronat il ne se laisse pas faire on passe en lock-out on passe en grève générale du côté patronal les services secrets parenthèse quand Tsipras a annoncé au début de sa campagne qu'il voulait quitter l'OTAN les services américains sont tout de suite intervenus au niveau du pays et malheureusement qu'est-ce que Tsipras a trouvé comme solution c'est de retirer sa revendication de retrait de l'OTAN donc Tsipras a été confronté moi c'est notre analyse qu'on en fait à j'ai envie de dire presque un coup d'état économique et antidémocratique en face de lui et là comme partie de la gauche radicale il y a deux solutions soit on recule c'est ce que Tsipras a fait et à mon avis c'est au détriment non seulement de la population mais aussi d'une alternative viable soit on résiste si on résiste il faut avoir les moyens de résister de ce côté là c'est une des raisons pour laquelle avec le PTB on ne dit pas que aux gens votez pour nous c'est tranquille 2019 on monte au gouvernement tape là Elio tape là Jean-Marc Lé c'est bon PTB on est dans le gouvernement et quoi ? qu'est-ce qu'on fait après ? le vrai pouvoir n'est pas au gouvernement le vrai pouvoir il est dans les conseils d'administration des banques le vrai pouvoir il est dans les conseils d'administration de ces multinationales le vrai pouvoir il est dans certains cercles militaires et donc la question se pose c'est dans quelle manière le peuple la population va pouvoir s'auto-organiser pour pouvoir résister c'est une des raisons pour laquelle le PTB est un parti très militant on ne dit pas à nos gens ouais viens à mort tranquille mon gars on va t'appeler pour faire les listes tous les 4 ans tu viens à être un non on veut un parti militant on veut un parti avec des dirigeants qui continuent à s'engager à fond pourquoi ? parce qu'en face de nous l'administration des puissants en face de nous une bève que je vous ai parlé tout à l'heure le jour où on va lui dire écoute on avait réfléchi un petit peu vu que tu avais augmenté ta production à Juppie on a quand même opté pour 5 fois plus de congés sais-tu ? et quoi ? il va nous dire quoi le gars de Spulberg ah bah ouais les gars vous avez raison c'est bon prenez les instruments de production non ça marche pas comme ça et donc pour ça il y a besoin de lutte il y a besoin d'avoir aussi une avant-garde qui apprend de toutes ces luttes qui transmet les bonnes expériences ce que Olivier fait à travers son livre de pouvoir transmettre justement tiens on a mené le combat là-bas on a tiré nos leçons qui transmet la solidarité au niveau européen quand on parle de la Grèce qu'est-ce qui a manqué aussi au niveau de la Grèce c'est qu'ils ont dû affronter toute la commission européenne tous les pays européens ce qui a manqué on doit être autocritique par rapport à ça on a eu tout un débat au sein du PTB qu'on n'avait pas été capable d'assez organiser une solidarité dans la rue on a fait une manif mais on aurait dû faire beaucoup plus comme je veux dire dans les années 60-70 il aurait fallu bloquer les ports qui allaient casser les marchés grecs on aurait dû faire une solidarité dans le milieu bancaire avec les travailleurs pour débloquer les liquidités il y a besoin d'avoir une désobillissance civile qui permette de résister à un ennemi qui est puissant et pour ça on a besoin d'avoir un peuple qui s'auto-organise dans les entreprises qui est capable quand les directeurs bancaires vont dire on coupe les liquidités on n'est pas d'accord on ouvre les liquidités les productions quand le capital s'en va parce que c'est ça qu'ils font dans tous ces pays c'est le bloc-out complet on casse les entreprises comme ça les gens ils créent un peu de fer après on peut déstabiliser les pays c'est ce qu'ils font un peu partout le manuel de déstabilisation la CIA dans tous les pays d'Europe de l'Est ils sont actifs les révolutions oranges turquoises tout ça c'est les services américains n'arrêtent pas d'être présents là-bas sur place et bien moi je dis si on peut retirer quelque chose de Syriza c'est que le combat va être long mais qu'en tout cas on doit être intransigeant par rapport à ces puissances économiques qui bousillent notre planète qui bousillent les conditions sociales qui bousillent les pays du sud parce que c'est les mêmes entreprises qui sont dans les pays du sud les mêmes entreprises qui vont aller piller toutes ces richesses c'est pas pour rien qu'on va bombarder en Libye en Afghanistan en Syrie tous les partis ont voté pour ces bombardements nous le PTB on était deux le premier vote qu'on devait faire on va pas aller bombarder on va aller bombarder en Irak on était deux donc tout ce consensus il y a besoin d'un mouvement puissant mais je trouve qu'aujourd'hui contrairement aux années 2000 et 90 on voit ce mouvement lever la tête dans l'ensemble des pays européens après la crise de 2008 et bien je le crois sincèrement que les luttes qui ont commencé au Portugal en Grèce et en Espagne vont arriver maintenant ici en Belgique et j'espère que le PTB en tout cas nous on fera tout pour ça sera à la hauteur de ces événements pas en promettant mon émerveille à travers une petite élection mais en étant présence sur le terrain pour construire ce rapport de force je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir merci beaucoup du coup ça c'était la dernière question préparée ici par la modération on propose maintenant de passer aux questions du public on va faire par tranche de trois questions on va prendre une première salve et puis on verra pour la suite oui autre règle on va essayer de respecter la parité et de ne pas donner donc ça c'est ce qu'on a fait la dernière fois on a donné la parole à 8 hommes et c'était pas correct donc on va essayer de pousser à ce que un peu tout le monde puisse s'exprimer monsieur ici c'est une question qui d'autre a une question mademoiselle au fond madame pardon monsieur et toi c'est la salve suivante pose ta question pose la bien fort on la note et on la répétera pour tout le monde je suis désolé il n'y a pas de micro portatif donc faut on la répétera Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi voter pour PTB ? Je crois qu'ici on a eu un débat ce soir qui est justement un débat systémique. Je pourrais venir t'expliquer tout le programme qu'on a et on va travailler de manière très participative à notre programme pour 2018-2019. Mais je pense que la première raison c'est qu'on est un des seuls partis à vouloir sortir justement de ce système qui bousille nos sociétés comme on a décrit tout à l'heure. Donc je crois que ça c'est une des raisons importantes. La deuxième à mon avis c'est qu'on essaye de démontrer avec deux députés aujourd'hui et deux députés au Parlement wallon et bruxellois qu'on utilise justement la présence parlementaire pour rendre confiance aux gens dans leur capacité à bouger. Moi je crois qu'il ne faut pas croire des hommes politiques ou des femmes politiques qui disent « votez pour nous, on va tout changer pour vous ». C'est faux. C'est faux pas par leur manque de volonté. Bon, j'en cotois beaucoup qu'ils ne l'ont pas et je dois être honnête avec toi. Mais même s'ils avaient la volonté, le pouvoir ne se trouve pas au Parlement. Il ne se trouve pas au Parlement. Ce n'est pas le Parlement qui décide. Les banques, on a parlé tantôt du secteur bancaire. En 24 heures, les gouvernements ont lâché des milliards. Pourquoi ? Parce que tous ces spéculateurs disaient « si vous n'investez pas maintenant, si vous ne mettez pas vos garanties d'État, on fout toute l'économie en l'air ». Donc le vrai pouvoir, c'est ça que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure, il se trouve en dehors des parlements, il se trouve dans les conseils d'administration des grandes multinationales et des banques. Et donc je pense qu'il ne faut pas voter pour des députés qui ne disent pas « je vais tout résoudre pour toi », mais justement qu'il dit « c'est ensemble qu'on va se mobiliser pour faire changer la société ». Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Avec les peu de moyens qu'on a, je pense qu'au Parlement, pour ceux qui ont l'occasion de nous voir, on ne parle pas du tout pour essayer de convaincre Charles-Michel ou pour dire aux gens « ne vous inquiétez pas, tout va aller, votez pour nous ». Mais on tente de transmettre cette confiance en eux que le peuple doit retrouver en lui-même. Et donc si on pouvait être quelques-uns en plus aux élections suivantes, ça nous permettrait justement de couvrir beaucoup plus de domaines. Parce que maintenant il y a quelque chose qui est hyper frustrant, c'est-à-dire qu'avec on a deux députés, il y a onze commissions. Donc chaque jeudi soir, quand nous recevons l'ordre du jour de toutes les commissions, nous devons trancher avec notre fraction parlementaire. Bon, on est cinq dans la fraction, donc il y a trois camas qui sont collaborateurs parlementaires. Nous devons trancher laquelle des deux commissions nous allons aller sur les onze. Et ça c'est hyper frustrant parce qu'il y a plein de domaines hyper importants dont on aimerait pouvoir être présent dans le débat, mais qu'on ne peut pas parce qu'on ne peut pas être dans quatre endroits en même temps. Donc voilà, ça c'est un des enjeux qui me semblent importants pour 2018-2019, c'est celui de permettre à une voix radicale, anticapitaliste, qui vient avec des propositions concrètes, des propositions de loi. Là on a déposé, on va déposer ce jeudi-ci notre neuvième proposition de loi sur le modèle Kiwi, donc qui est une proposition très concrète pour casser le prix des médicaments en faisant jouer la concurrence entre multinationales. Pour nous c'est un point très important, on va déposer cette proposition de loi jeudi, mais en même temps on va faire une action, on espère être 200, devant le cabinet de la ministre Magui de Bloch pour pouvoir mettre la pression. Donc voilà, c'est tout ce rapport du rue-conseil rue, comme on l'appelle au PTB. Donc partir de la rue, partir du terrain, aller vers le conseil, qu'il soit communal, provincial ou le parlement, et retourner vers la population et faire un aller-retour comme ça, avec le début de la dialectique qui commence au niveau de la rue et qui retourne vers la rue. Ça c'est un peu notre vision de fond. Maintenant, je ne vais pas tourner autour du pot, comme j'ai essayé de faire comprendre ce qui se soit, voter ne suffira pas. C'est pour ça aussi que moi je ne suis pas venu ici ce soir en disant, les gars, il faut voter pour nous, etc. Ce n'est pas un meeting électoral, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on réfléchisse tous ensemble, avec notre esprit critique, sur comment prendre une autre voie dans notre société. Et ce travail-là, on va le faire ensemble. Ce n'est pas le monopole d'un député ou d'un parti, c'est un mouvement social, collectif, dont les élections ne sont finalement qu'un moyen. Je le dis clairement, et c'est un de... Bon, tantôt je répondrai un peu en détail sur que comptons-nous faire avec les autres partis. Mais le mouvement devra être un mouvement très large au niveau de la population. Si la population, et j'en entends des dizaines qui me disent, « Ouais, M. Debao, c'est bon, on va voter pour vous, vous allez tout résoudre pour nous. » Non, les gars, ça ne va pas être possible. Il faut être honnête avec les gens. Ce n'est pas possible, même s'il y a 15 députés PTB, même s'il y en a 20, et je peux déjà répondre à cette question-là. Non, mais comme ça, je fais déjà le lien tout de suite. C'est que j'ai expliqué, j'ai tenté d'expliquer ce que le gouvernement Syriza a dû résoudre. Donc Syriza a eu la majorité. C'était un peu moins fiction chez eux qu'au niveau de la région Hollande, parce qu'il y avait ce système électoral en Grèce qui fait que le premier parti avait une sorte de prime, je pense de 25 députés, qui fait qu'en gros un parti qui fait 30% des voix pouvait avoir la majorité. Mais le problème, c'est que Syriza n'était pas prêt au niveau de l'organisation du peuple, au niveau de l'autocommunication. Parce que vous savez, les grands médias, là en Grèce, ils ont commencé à tirer sur le gouvernement Syriza. Les moyens du gouvernement Syriza de communiquer eux-mêmes vers le peuple étaient quasiment zéro. C'était un des grands problèmes du gouvernement Syriza. Donc cette auto-organisation n'était pas présente. Si tu me poses la question, est-ce qu'en 2019, on sera déjà à ce niveau-là, au niveau de la Wallonie ou du fédéral, je vais être honnête. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le peuple, l'hégémonie culturelle que nous devons reconquérir, comme Gramsci l'a dit, on n'y est pas. Quand j'ai dit les fameux 10-15 ans au débat à la RTBF, tous les socialistes disent « Oh, il a dit 10-15 ans ». Mais c'est parce que les socialistes ne comprennent même pas tout ce qu'il y a à reconquérir. Et donc, il y a beaucoup de boulot. Alors est-ce que dans ce cadre-là, il est possible, oui ou non, de participer à des majorités ? Il ne faut jamais dire jamais. Il peut y avoir des situations historiques qui le posent. Si tu me dis 51% à la Wallonie, je pense pouvoir te dire que oui, nous formerons un gouvernement avec nous-mêmes. Je ne pense pas que ça aura lieu, mais tu me dis qu'il faut avoir espoir. Au niveau des communes, il y a déjà plus de possibilités. Nous participons avec le PTB en majorité à Borgerhout, avec le SPA, avec Grun, donc le PS et avec Écolo du côté néerlandophone. Ce sont deux sections locales du PS et d'Écolo qui étaient en rupture avec leur direction nationale. Et surtout, on était dans le jardin de Bardewaer. Donc Bardewaer avait rempli la majorité. Donc on a fait un front avec SPA, avec Grun, et on tire un bilan très positif de cette automobilisation à partir de Borgerhout. Donc pour l'instant, je dois être très honnête avec vous, c'est pas qu'on a des dizaines de contacts avec des gens du PS, ou des colloques qui nous disent « Oh, on veut la rupture, c'est parti Raoul, on va faire un front populaire, c'est fini, les banques, on va prendre des mesures fortes ». J'en connais pas trop. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous envoyer leur mail. Ça va comme ça, nous ? Mais non, mais c'est ce dialogue-là qu'on cherche. Au Parlement, on cherche un petit peu, mais on ne trouve pas, au PS, je sais pas moi, des tendances de gauche. Mélenchon lui-même vient en fait du PS français, donc je sais pas moi, quelqu'un au sein du PS qui dirait « Nous, on veut être en rupture ». Mais on trouve pas, on trouve pas. Et je crois qu'une des raisons, c'est que le TINA a beaucoup influencé les partis traditionnels en Belgique, au point qu'il n'y a pas réellement une opposition qui est un tant soit peu anticapitaliste. Donc voilà, mais ça peut bouger les lignes. Moi, je pense que la poussée du PTB, par exemple, va quand même pousser une certaine gauche dans ses partis à reprendre de la voie. On la voit pas encore aujourd'hui, mais je pense qu'il faut jamais dire jamais. Mais le plus important pour nous, surtout, c'est qu'on soit pas un feu de paille. Ça, c'est le pire qui peut arriver au PTB. Et le danger, il est réel, parce que voilà, là, maintenant, il y a une séquence qui est là. Les autres partis traditionnels, ils arrêtent pas de mener campagne pour le PTB avec tout leur scandale. Donc tous les jours, ils nous en sortent une. Bon, s'ils continuent comme ça, oui, on va y arriver au 30%, mais ils vont pas continuer. Je veux dire, il faut quand même un peu se ressaisir à un moment donné. Donc je pense que de ce côté-là, nous-mêmes devons construire des sections sur le terrain. La plupart des communes en Belgique ne connaissent pas de section PTB. Je veux dire, donc nous, c'est un énorme travail. Là, on va se présenter dans 15 communes dans la province de Liège. Évidemment, il faut construire des sections pour pouvoir faire le rue-conseil rue. Pas juste demander aux gens qui votent pour nous avec deux conseillers communaux, mais d'avoir réellement rue-conseil rue dans toutes les communes. Et c'est ce travail de terrain, excuse-moi, qu'on est en train d'établir et on est en train de dépasser le cap des 10 000 membres. C'est ce travail-là qu'on veut continuer pour avoir les reins solides quand on aura face de nous la commission, le monde bancaire et une grande partie des multinationales. Du coup, l'autre question pour Olivier, je la répète si tout le monde ne l'a pas entendue. C'était en gros par rapport au rôle des États-Unis, en fait. Donc les États-Unis qui ont toujours un peu un rôle à jouer dans les crises économiques. Et du coup, est-ce que, pour bien comprendre, tu me dis si je me suis trompé, est-ce que s'opposer comme ça à la commission, est-ce que s'opposer à tel ou tel pouvoir, tel monopole, telles élites et aux Américains, est-ce que ça va pas juste nous isoler ? Ça, c'était la question. Ok, ok. Donc je ne vais pas répondre exactement pour les États-Unis. Je vais plutôt élargir la question, si tu veux bien, à savoir que quand un pays seul décide de rompre avec la logique dominante, est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation, d'isolation et d'aggravation des conditions économiques, sociales, etc. Et là, oui, mais en tout cas, je vais répondre. Donc la réponse est oui, le risque existe. Ça, c'est certain. Tu as donné un exemple avec l'exemple du Chili d'Inde et il y en a beaucoup d'autres de pays et de peuples qui ont tenté de rompre avec la logique capitaliste et qui se sont retrouvés, au final, dans des situations dramatiques. Néanmoins, moi, vous l'avez compris, mon hobby, c'est de montrer les choses qui marchent. Et il y a énormément d'exemples qui montrent qu'après avoir subi ça, un pays va subir des menaces médiatiques, de la déstabilisation médiatique, politique, diplomatique, financière, des menaces très fortes. Tout pays qui essaiera de le faire va les subir. Après, il y a énormément d'exemples qui montrent que des pays, malgré ces menaces et malgré ces tentatives de déstabilisation pour remettre les pays dans le droit chemin, ils ont réussi à maintenir le cap et ça a marché. Moi, je passe beaucoup de temps dans beaucoup de conférences à montrer des exemples. Et c'est toujours la même chose. On peut donner, par exemple, l'exemple de l'Argentine, en 2001, après une énorme crise sociale, politique, financière, a décidé de faire la plus grosse suspension de paiement de l'histoire en arrêtant de payer tous les banquiers. Tous les médias se sont acharnés sur le gouvernement de Nestor Kirchner en disant « Si vous faites ça, l'Argentine va exploser, elle va même peut-être disparaître de la planète Terre. » Eh bien, non, l'Argentine n'a pas disparu. Elle a connu des difficultés en 2002-2003. Et puis de 2004 à 2011, elle a connu un taux de croissance absolument gigantesque sans passer par les marchés financiers. L'Argentine s'est développée en mettant en place des réformes fiscales internes et sans emprunter un seul euro au marché financier. Après, on peut critiquer le modèle de développement basé sur une agriculture intensive, le soja transgénique, l'exploitation des travailleurs argentins, etc. Donc, il faut garder une analyse critique. Mais l'idée, c'est de dire « Est-ce que l'Argentine seule décide de faire une chose incroyable ? Elle s'écroule ? » Non, elle ne s'écroule pas. Je peux revenir sur la Grèce. Et là, je pense que, sincèrement, moi, je pense que le peuple a prouvé qu'il était prêt à suivre un gouvernement qui allait dans la bonne direction. Bien compris, ce n'est pas exactement ça que tu disais, mais je pense que là, Tipras avait la possibilité de faire une chose que 170 pays ont fait ces 50 dernières années, à savoir suspendre le paiement de la dette pour changer le rapport de force. Il y a eu, contrairement à ce qu'on nous a dit dans les médias, énormément de suspensions de paiement dans l'histoire. Et les économistes du Fonds monétaire international ont sorti des rapports en disant que, globalement, les suspensions, on les connaît. Après un an ou deux de turbulences, comme ils disent, en général, c'est le début de la récupération économique. Il y a plein de pays qui ont suspendu le paiement et qui, après quelques années, s'en sont retrouvés beaucoup mieux, après avoir subi des menaces très importantes. Et d'ailleurs, Yanis Varoufakis, et je vous le dis comme ça, vous le savez, mais il a réussi, je ne sais pas par quel miracle, à se faire passer pour un homme totalement de gauche. C'est incroyable, ça. Mais moi, qui le connais plus ou pas personnellement, on n'a jamais mangé ensemble, mais on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Je ne fais confiance absolument pas à ce personnage parce qu'il a, c'est pour moi, un grand opportuniste. Il a dit, pendant qu'il était ministre des économies et des finances, nous allons faire sortir le sang des pierres pour payer la dette. C'était totalement incroyable. Et quelques mois plus tard, quand il a réussi à sortir, il disait à la fête de l'humanité à Paris, devant une grande foule, vous savez, mes amis, la seule chose dont l'Union européenne, la Commission et les créanciers avaient peur, c'est qu'on suspende le paiement de la dette. Parce que la suspension de paiement de la dette implique un changement de rapport de force. Il y a d'autres exemples. L'Équator, tout seul, a audité sa dette face au marché financier et a imposé une annulation très importante de sa dette. Un petit pays seul s'est attaqué au marché financier et a remporté une victoire incroyable en 2008 et en 2009. Et alors, un autre élément qui est très important, c'est la liberté des mouvements de capitaux. Ça, c'est la... Parce que c'est la plus grande menace. On a parlé de la démocratie tout à l'heure. Et si on veut la résumer, quelque part, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, sauf déplaire au marché financier. Si vous dites que vous allez faire une politique qui va déplaire au marché financier, tout de suite, les capitaux vont fuir, etc. Quand on parle de l'impôt sur la fortune, la première chose qui se passe, c'est « Ah non, on ne peut pas. Les capitaux vont s'enfuir. » Et en général, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Il y a un tabou. Il n'y a pas de débat là-dessus. Or, en fait, si on analyse ce qui se passe dans le monde, on se rend compte qu'il y a plein de pays qui ont appliqué... Que la liberté des mouvements de capitaux n'est pas une donnée tombée du ciel. Et que plein de pays seuls ont décidé de reprendre le contrôle des mouvements de capitaux. Il y a des mauvais exemples, comme la Grèce et Chypre. Ils ont repris le contrôle des mouvements de capitaux, mais ils ne l'ont pas décidé démocratiquement. Ça a été imposé par la Banque centrale européenne. Il y a la Chine, qui n'est pas un modèle et ce n'est pas un très bon exemple. Mais la Chine, vous savez qu'aujourd'hui encore, elle maintient un contrôle assez strict sur les mouvements de capitaux en Chine. Et beaucoup d'études montrent que si elle s'est fortement développée et qu'elle n'a pas subi les conséquences de la crise financière en 1997-98, c'est parce qu'elle a maintenu la liberté des mouvements de capitaux. Et il y a un exemple très proche. C'est l'Islande. L'Islande, vous savez, c'est le premier pays... L'Islande a fait quatre choses incroyables, toute seule. Mais une des choses qu'elle a fait, c'est le premier pays qui a subi la crise financière en 2008. Et tout le secteur bancaire s'est écroulé. Et une des choses qu'ils ont fait, ils ont repris le contrôle des mouvements de capitaux en Islande. Suite à cela, suite à cela et à d'autres mesures, on a dit que l'Islande allait s'écrouler. L'Islande ne s'est pas écroulée. C'est le pays qui a la meilleure dynamique économique pour l'instant en Europe. La Grande-Bretagne a placé l'Islande dans la catégorie des pays terroristes. Mais réellement, en dessous de l'Irak, au-dessus de l'Afghanistan, avec toutes les conséquences diplomatiques, elle a tenu bon. Et il y a quelques semaines, un rapport du FMI le dit. Je ne le cite pas dans le livre, c'est très récent, mais je peux vous envoyer les guillemets. Il dit que si l'économie islandaise a pu se stabiliser et redynamiser son économie, c'est parce qu'elle a repris le contrôle des mouvements de capitaux. Et donc, je pourrais encore donner beaucoup d'exemples, mais je m'arrête là simplement en disant une chose. C'est que, pour revenir sur ta question, bien sûr qu'il y a des risques. On n'est jamais sûr, quand on essaye quelque chose, qu'on va réussir. Je ne vais pas vous dire, et c'est ce qu'il a dit aussi, je ne peux pas vous promettre mon zémerveille, ça va aller tout seul. Il va y avoir, évidemment, des difficultés et les puissants ne vont pas se laisser faire. Par contre, il y a beaucoup d'exemples, et je rajoute une chose. Il n'y a, par contre, aucun exemple qui montre que la docilité fonctionne. Il n'y a pas, ça n'existe pas. La docilité au marché financier et à la logique des multinationales, il n'y a pas d'exemple, essayez de m'en trouver un, il n'y a pas d'exemple où ça marche. Et donc, il faut, évidemment, rompre, avancer et essayer de tenter quelque chose. Et moi, je suis convaincu qu'Alexis Tsipras avait la possibilité politique, avait le mouvement social derrière lui, il l'a prouvé en votant non, et il aurait pu tout à fait changer la dynamique parce que c'est ça qui est important aussi. C'est que si un pays change, on avait vu, bien sûr, il n'y a pas eu assez de solidarité par rapport à la Grèce, mais si le visage de la Grèce change ou le visage de la France, admettons que Mélenchon arrive au deuxième tour et qu'il devient président, la situation en Belgique n'est plus la même. Et donc, là où je suis aussi d'accord avec toi, c'est qu'évidemment, il ne faut pas se croire isolé et qu'on va faire tout tout seul. Il faut le plus rapidement possible chercher des alliances avec d'autres pays qui veulent également rompre, et il y en a. Et donc, il faut dès maintenant construire des alliances. Moi, je vais encore rajouter un petit détail sur l'action de l'imprisme américain même, parce que je pense que la situation est très actuelle. C'est une question tout à fait pertinente. La première, c'est de pouvoir constater d'abord qu'effectivement, c'est un impérialisme qui est très dominant dans nos régions. Finalement, on ne se rend même pas compte à quel point, depuis la Deuxième Guerre mondiale, notre économie est complètement dominée par certains capitaux américains. Culturellement, on n'arrête pas de nous parler aujourd'hui de « attention, les croix, Saint-Nicolas, tout ce qu'on veut, etc. » On perd culturel, mais la première nation extérieure à l'Europe qui nous colonise complètement, c'est les États-Unis d'Amérique. Je veux dire, ils ont réussi à imposer leur langue, je veux dire, on aurait eu ça. Les Chinois nous auraient imposé le quart du cinquième de la langue chinoise, on aurait crié au scandale, quoi. Mais non, mais c'est vrai, alors ici, tout le monde, en l'hémisphère occidental, tout le monde va parler anglais. On a une domination militaire. Donc, si tu poses la question, est-ce que c'est grave ? Oui, les conséquences sont graves. Il y a un exemple, quand même, qui est très actuel aujourd'hui, c'est l'Irak. Moi, je ne suis pas un grand défenseur de Saddam Hussein. La seule chose que Saddam Hussein a fait, c'était d'une part avoir les seules universités laïques de la région, dans lesquelles les femmes pouvaient aller, etc. à l'université, et il voulait nationaliser le secteur des hydrocarbures. Les Etats-Unis, en 2003, contre toute forme de résolution de l'ONU, je ne sais pas si on se rend compte, normalement, tout autre pays serait un Etat voyou pour 25 ans. Ils ont décidé d'aller raser un pays. Pour ceux qui ont l'occasion, une fois, de lire le livre, je vous le conseille, La stratégie du choc de Naomi Klein. C'est un livre où Naomi Klein démontre, fait à l'appui, que les Etats-Unis, non seulement ont été rasés l'Irak, mais rasés, il ne restait pas une pierre, il n'y avait pas une maison communale encore sur pied, et que la reconstruction a été faite intégralement par des multinationales américaines avec des ouvriers américains, Ali Burton et compagnie, etc. Le peuple irakien a été mis en chômage structurel pendant 15 ans, une exclusion. C'était la misère totale. Et c'est sur ce terreau-là que les organisations djihadistes, islamofascistes, ont été naître dans ce genre de conditions-là. La responsabilité des Etats-Unis d'Amérique est totale dans la création de ces monstres. L'administration américaine a joué sur la division hot-sheet et sunnite, parce que le peuple irakien est un des peuples les plus unis de la région. Ils ont joué sur les différences, justement, de religion pour diviser le peuple. Donc si tu poses la question, est-ce qu'un pays qui prend une autre voie court des risques ? C'est clair. Le peuple irakien, le peuple vietnamien, le peuple de Grenade, le peuple de Libye, le peuple du Venezuela, le peuple du Burkina Faso, le peuple de Tataïlande, tous ces peuples peuvent parler à quel point le fait d'avoir, une fois choisi une autre voie, leur amène des bombes américaines. La seule chose qu'on peut dire, et là on a un rôle important à jouer, à mon avis, nous, la gauche européenne, c'est que nous, contrairement à tous ces peuples du tiers-monde, avons aujourd'hui un tissu économique et scientifique pour rétablir un rapport de force dans le monde. Je pense que si l'Europe, aujourd'hui, devenait une Europe socialiste, que cette Europe prenait une autre tournure, nous pourrions aider tous ces pays du Sud. Parce que les Américains, évidemment, jouent très fortement sur leur supériorité technologique par rapport à tous ces peuples-là. 50% du budget militaire mondial est dans les mains d'une seule nation. Jamais on n'a eu une telle concentration de pouvoir. Même Rome n'avait pas ce pouvoir. Je vous parle à l'époque. Aujourd'hui, ça, c'est clair. Et donc, l'importance pour nous d'avoir un monde polycentré, parce que je le dis parce que l'arrivée de Trump au pouvoir n'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est pas un fou, Trump. Il y a une stratégie derrière. Il y a une stratégie d'un pouvoir impérialiste, d'un empire qui est en train de perdre son pouvoir économique. De plus en plus d'États des pays du tiers-monde, d'États, ce qu'on appelle les pays, les BRICS, sont en train de se développer et rattraper les États-Unis. On estime dans 15 ans que le produit intérieur brut chinois dépassera celui des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique ne vont pas laisser faire ce dépassement. Que se passe-t-il quand des puissances impérialistes perdent leur part de marché économique ? Elles agissent par les armes. C'est ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale. C'est ce qui est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc le danger de guerre sur notre planète n'a jamais été aussi élevé. On le voit en Corée. On le voit avec la tension avec la Chine. On le voit en Iran. Il faut quand même savoir que ce n'est pas rien. Quand Trump balance pour dire que l'Iran est un pays qu'il faudrait aller attaquer, l'Iran, ce n'est pas un petit morceau. On le voit dans les guerres avec l'Arabie saoudite, dans la région contre le Yémen. Aujourd'hui, la matière inflammable est en train de s'accumuler au niveau du monde. Et c'est une des raisons, mon avis, pour laquelle nous, la gauche européenne, on doit reprendre ce combat pour la paix. On l'a avec le PTB beaucoup trop mis en se disant, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas intéresser les gens, etc. On doit reprendre le mouvement pour la paix. Ce n'est que les peuples qui vont arrêter la guerre. Parce que, et alors je finirai juste par ça, je ne pense pas que l'Union européenne, qui se veut en partie une réponse à l'impérisme américain, va résoudre nos problèmes. Parce que que disent aujourd'hui les puissants américains, les puissants européens ? C'est qu'ils veulent construire une Union européenne qui va être performante, c'est ce qui est mis dans les textes de l'Europe 2020, qui va pouvoir être performante économiquement et militairement contre les Chinois, les Japonais et les Américains. Le jour où des blocs comme ça commencent à s'affronter, on a alors une réelle danger de guerre au niveau planétaire. Et je vous dis 40-45, ça va encore de la rigolante à côté de ça. Parce qu'aujourd'hui, les moyens technologiques sont beaucoup plus développés au niveau des guerres nucléaires. Tout ce qui pourra arrêter ce danger de guerre, c'est la mobilisation des peuples. Et je crois que c'est quelque chose qui peut unifier tous les peuples du monde. C'est cette envie de paix. Et donc je crois réellement, quand je reprends ce qui s'est passé cette année-ci, le prix Nobel de la paix a été remis à une organisation qui luttait contre la présence d'armes nucléaires dans les pays. Et bien chez nous, nous sommes un des seuls pays où officiellement, on n'a pas d'armes nucléaires, mais tout le monde sait qu'à Kleine Bruegel, elles sont là. Et bien reprenons le combat pour enlever les armes nucléaires et pacifier ce monde. Merci. Raoul. Du coup, encore trois questions. Après, la sécurité nous demande de clôturer. J'avais quand même... Il n'y a que des hommes qui lèvent la main. Toi, en tout cas, tu avais élevé la main avant, donc toi c'est OK. Monsieur au fond en bleu. Toi, et puis après, je suis désolé, je vais devoir clôturer. Je suis désolé. Mais après, on organise quand même un verre. Ouais, c'est ça. On continue au bar. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. 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 S'il vous plaît. 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 La première chose. S'il vous plaît. 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 On doit faire face. S'il vous plaît. 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 S'il vous plaît.